Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits, dans le fond, à cette première activité du réseau de fermes témoins en grande culture biologique. Sur les secrets, dans le fond, du désherbage mécanique, on va vraiment voir tous les équipements qui sont utilisés en grande culture. Puis, en même temps, on va pouvoir discuter sur leur utilité, de la façon qu'on les utilise et comment ils fonctionnent. C'est un moment privilégié pour vous d'interagir avec Jean-Pierre et aussi, on a également trois entreprises fermes témoins qui sont nos partenaires dans le projet. On va pouvoir interagir avec eux tout au long de cet avant-midi. Après ça, avant d'aller plus loin, je dois vous mentionner que le projet Réseau fermes témoins en grande culture biologique est financé par le Programme de développement sectoriel du MAPAC en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Voilà, ma curiosité est faite. Le Réseau des fermes témoins, c'est ça, ça se veut, pour vous expliquer un peu, ça se veut un lieu d'échange. Il y a trois façons de participer à ça. Il y a des échanges de producteurs biocurieux qu'on appelle, donc des producteurs qui sont en conventionnel, qui sont intéressés par la production biologique, qui sont plus ou moins avancés dans leurs réflexions, mais qui ont quand même un certain intérêt. Puis, ils ont la possibilité de discuter avec des entreprises, nos fermes témoins, qui sont des producteurs inspirants, qu'on a sélectionnés, dans le fond, qui sont des producteurs biologiques, qui sont également nos partenaires. Donc, les discussions entre les fermes témoins et les producteurs conventionnels, bien, c'est un peu l'objectif premier de ce réseau-là. C'est sûr que l'objectif primordial, le premier, vraiment, c'est de favoriser la conversion bio, mais je pense que pour atteindre cet objectif-là, bien, il faut venir en terrain bio, puis voir ce qui se passe. Ça fait que c'est ça, vous pouvez rencontrer individuellement ou discuter par téléphone avec des fermes témoins, ou sinon, bien, par le via des activités comme aujourd'hui, là, qu'on organise, puis aussi de petites ou de grandes envergures. Ça fait que pour avoir plus de détails, je vous invite, bien, vous êtes tous allés pour faire votre inscription, mais je vous invite à aller visiter plus en profondeur le site Internet. C'est tout là-dessus qui a les informations. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir trois entreprises fermes témoins avec nous. Je vais inviter Pascal à s'enlever du mot de mute pour nous dire salut, pour que vous puissiez le voir. Pascal Royer. Oui, salut. Bonjour tout le monde. Tout le monde a vu Pascal. Pascal, il est producteur pour la ferme J.A. Paquin à Saint-Robert, en Montérégie. Il cultive 220 hectares. Puis, on a demandé à Pascal de venir parce qu'il y a une particularité un peu au niveau de ses cerclages. Il y a des sols sablonneux. Donc, les mauvaises herbes, je pense qu'il connaît ça. Puis, ça, c'est une gestion différente un peu de Rémi Ouellet, qui peut nous dire bonjour peut-être. Bonjour tout le monde. Alors, Rémi est de la ferme Prother à Sainte-Élisabeth dans la Naudière. Lui, il cultive 500 hectares. Puis, lui, il est plus sur des types de sols lomeux à argileux. Ça fait que c'est une autre problématique qu'on peut avoir dans, qu'on peut observer, en fait, chez différents producteurs biologiques. On a notre troisième entreprise qui est dans une autre dynamique. C'est Pierre-Luc Fleurant. Oui, bonjour. Alors, bonjour, Pierre-Luc. De la ferme Fleuralique à Nicolette, au centre du Québec. C'est une entreprise qui est en production laitière et en grande culture. Puis, bien, dans son cas, vu qu'il est producteur laitier, en fait, il utilise des prairies dans sa rotation. Donc, certains avantages qui sont liés aux prairies par rapport aux désherbages. Puis aussi, bien, dans son cas, il cultive 182 hectares. Puis, il y a aussi une autre particularité qui nous a fait inviter, demander à Pierre-Luc, en fait, d'être présent aujourd'hui. C'est qu'il n'utilise pas de système RTK. Donc, il n'y a pas de GPS sur l'entreprise. Mais ces champs sont quand même, bien, moi, je ne les suis pas, parce que c'est au centre du Québec. Mais il y a quand même des champs qui sont apparemment excellents, qui sont très propres. Donc, ça va peut-être permettre de renchérir un peu sur les discussions. Fait que merci à vous trois, Pascal, Rémy et Pierre-Luc, d'être là aujourd'hui. Maintenant, je suis rendue à vous présenter l'équipe du CETAB. Il y a Alexandre, je ne l'ai pas vue, peut-être tantôt. Il y a Sophie Rivet, qui est-tu là, Sophie? Ah oui, Sophie est là. Bonjour, Sophie. Sophie, dans le fond, est agronome et conseillère dans la région de Mauricie, centre du Québec, et s'étend jusqu'en Montérégie. On a une nouvelle recrue aussi qui s'appelle Charline Giroir, qui a commencé lundi, qui devrait être au centre du Québec, qui est agronome aussi. Fait que c'est notre nouvelle recrue. Alexandre, je viens de voir qu'il vient de réapparaître. Alexandre, si tu peux dire bonjour pour apparaître vraiment sur le Zoom. Non, enlève ton micro. Ah, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci. Fait qu'Alexandre, il est agronome aussi, puis lui, il est conseiller dans les régions de Mauricie et centre du Québec. Il y a moi-même, qui est Martine Amiotte, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis agronome et conseillère dans la région de l'Annaudière. Puis finalement, notre conférencier de la journée, de l'avant-midi, en fait, c'est Jean-Pierre Rivon, qui est agronome, qui est conseiller aussi dans les régions de l'Annaudière et aussi à Montérégie. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être là ce matin et de voir encore beaucoup de personnes qui s'intéressent ou qui ont commencé la transition. C'est quelque chose d'intéressant. C'est ça qui nous motive à continuer à performer. Aujourd'hui, c'est ça, moi, je vais vous entretenir beaucoup sur vraiment les équipements de cerclage puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à, comment on va les utiliser, comment on va les ajuster, ces équipements-là, à quel stade des cultures. Mais en premier point, j'aimerais vous dire que ça va être fait sous un contexte de régies un peu conventionnelles du bio. Il y a plusieurs, en fin de compte, des régies de désherbage qui peuvent être faites en production biologique. Ça passe de conventionnelles. Ça fait que là, on a des bons travaux de sol. En général, la charrue fait partie des équipements de travaux de sol. Et on a des bonnes préparations au printemps. On cache les résidus parce que c'est problématique un peu en bio. Et ça va jusqu'à des régies SCV, qui sont des régies sous couvert végétal. C'est sûr qu'en passant par des travaux de sol réduits, en fin de compte, ce qui est en de ça, pour ne pas essayer d'enlever la charrue du système. Moi, je vous présente vraiment la partie un peu plus conventionnelle, surtout pour des producteurs qui commencent. On a vraiment plus des résultats prévisibles au niveau de ces façons de faire-là. Des très bonnes réussites au niveau des producteurs. Facilité à utiliser les équipements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose, mais quand on commence, mettons, en régie bio, moi, j'aurais tendance à recommander de commencer avec la première marche de l'escalier, essayer de comprendre bien les équipements, de réussir avec une régie un peu plus conventionnelle en bio. Puis après ça, quand vous voulez aller un peu plus loin, comprendre aussi les problématiques associées à du travail réduit, à d'autres types de régies. Ça fait que c'est vraiment des recommandations qu'on fait au départ de bien comprendre avant de faire des techniques un peu plus compliquées. Donc, moi, je fais du bio depuis une quinzaine d'années comme conseiller. Et depuis une dizaine d'années, presque 100 % chez des producteurs bio. Ça fait que j'ai beaucoup appris avec eux autres et ça s'est beaucoup transformé à travers, surtout les dernières années, à travers des grosses entreprises qui ont commencé en bio, qui étaient capables d'aller chercher un peu de la nouvelle technologie, des nouveaux équipements. Puis on a beaucoup progressé dans les techniques de désherbage, mais aussi tout ce qui vient avant le désherbage, les travaux de sol et compagnie. Donc, on travaille différemment de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années et tant mieux. On voit que la régie bio, mettons, grande culture, c'est quelque chose de beaucoup en évolution où on s'améliore constamment d'année en année. On apprend tout le temps. Je vais vous présenter des nouveaux équipements qui ont été introduits l'année passée au Québec où on va vraiment aller chercher de l'amélioration pour certains stades de culture, certains types de mauvaises herbes. C'est intéressant et c'est beaucoup, comme je vous dis, en évolution. OK. Fait que la présentation, on va vous présenter les cercleurs. Vous allez probablement, les fermes témoins vont commenter un peu dans la conférence, mais aussi les conseillers. Il n'y a rien de noir et blanc dans le désherbage puis toute la régie biologique. On a tendance comme conseillers à teinter nos recommandations sur ce qu'on voit au jour le jour qui est beaucoup par rapport à nos régions. Par contre, il y a d'autres régions au Québec qui sont différentes au niveau météo, au niveau type de sol, beaucoup au niveau des unités thermiques. fait qu'il y a des choses que les autres conseillers vont apporter aussi en précision dans la conférence. Fait qu'on va voir les cercleurs, on va voir les modes d'action. C'est vraiment important de comprendre comment fonctionne le cercleur parce que c'est ça qui va nous dire après ça comment, dans quelles circonstances on va l'utiliser dans le champ. puis souvent on fait des combinaisons aussi avec des passages successifs quand on a des problématiques particulières dans des champs. Fait qu'il faut être capable de comprendre un peu comment fonctionnent nos cercleurs, comment on les ajuste. Fait qu'on va voir vraiment les passages à travers les différentes cultures, les conditions gagnantes, les conditions problématiques à l'utilisation de ces cercleurs-là. et n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la conférence. Donc, on commence avec notre premier cercleur, un cercleur qui existe depuis presque la nuit des temps, notre RCT, le PEG, communément appelé. Il a comme l'air de rien, mais c'est vraiment un cercleur qu'il faut très bien maîtriser parce que quand on travaille, surtout en prélevé, souvent on ne voit pas nécessairement ce qu'on fait parce que les mauvaises herbes ne sont pas encore levées. On vient de travailler les sols, mais il fait beaucoup de travail dans le sol. Fait que c'est vraiment important de comprendre et de l'utiliser, surtout au niveau de la prélevée. Fait que c'est vraiment une des premières armes qu'on a dans notre coffre à outils qu'il faut très bien l'utiliser. Ça nous aide énormément pour la suite des cerclages. Fait que on va les regarder fonctionner un peu plus tard. Je vais juste vous présenter dans un premier temps les outils. Fait que comme je vous disais, on l'utilise principalement en prélevé. Et en prélevé, le peigne, ce qu'il va faire, comme je vous disais, là, on vient de travailler les sols. On est généralement à peu près 4-5 jours après avoir semé nos cultures en maïs et en soya. Et ce qu'on va faire avec le peigne, qui est une broche qui travaille dans le sol, on va aller déplacer nos mauvaises herbes qui ont commencé à germer. Et cette action-là qu'on fait sur les mauvaises herbes, ça va les retarder de quelques jours au niveau de la levée. Et ça vient nous donner un petit différentiel avec la levée de notre culture qui va être essentiel dans ce qu'on va faire plus tard avec les autres équipements. Fait que dans les faits, ce qu'on veut toujours en bio, dans le combat avec les mauvaises herbes, c'est justement de se donner un certain différentiel entre la croissance de nos mauvaises herbes et la croissance de notre culture. Quand on a des mauvaises herbes qui sont petites par rapport à notre culture, c'est excessivement facile de venir les contrôler, qu'ils soient placés ou n'importe où dans le champ, que ce soit dans l'entre-rangs ou même sur le rang de notre culture. On va être capable de venir vraiment les contrôler. mais quand on a une mauvaise herbe qui est aussi haute que notre culture ou même plus haute, là, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile à venir contrôler sur le rang de notre culture. Et souvent, cette problématique-là vient de... qu'on n'a pas bien fait notre peigne en prélevé. On l'utilise aussi en passage, là, post-levé dans les cultures qui vont le permettre. Donc, quelquefois, dans les céréales, il y a des producteurs qui aiment passer le peigne dans les céréales. Beaucoup plus souvent, à travers le soya, qui est une culture qui se tient très bien au niveau du sol, qui est difficile à déraciner, difficile à coucher aussi. Donc, on est capable de venir travailler sur des petites mauvaises herbes au pied de notre soya et de façon très efficace parce que le peigne, en général, c'est un équipement qui est large, relativement facile à ajuster et qui va être combiné avec d'autres sarcleurs. Les champs qui sont capables d'utiliser le peigne, on va utiliser le peigne pendant que le sarcleur va être utilisé à d'autres sources, à des champs, des cultures où le peigne ne peut pas être fait. Donc, ça vient permettre d'utiliser l'ensemble de nos équipements en même temps à plusieurs utilisateurs. Pas de main levée. Deuxième sarcleur, c'est la ou modifiée. Là, je vais peut-être avoir des commentaires des plus anciens producteurs ou des fermes témoins. C'est un sarcleur qui est un peu le mal-aimé de l'ensemble de notre boîte à outils de sarcleur. Et quand on parle de ou, on parle de ou double ou de ou triple. Sur l'image ici, on voit le beam arrière qui est une ou qu'on est habitué de voir. Dans les faits, vous voyez mon curseur? Oui. On voit un autre beam qui est à l'avant. C'est une autre ou qui a été vraiment, la ou a été modifiée. On a rajouté une ou une en face de l'autre en fin de compte réunie avec des beams pour que ça fonctionne bien. et qui... Oui, j'ai une question. Je pense qu'avec l'autre. Je n'ai pas compris la question. Ce n'était pas une question? OK. Je continue. Le but d'avoir deux ou comme ça qui sont une en arrière de l'autre, dans les faits, quand on regarde le support des roues, on voit ici les roues de la ou. L'espacement entre deux ou, c'est à peu près quatre pouces et demi. Et quatre pouces et demi, ça ne bouleverse pas le champ de façon au complet à 100 %. Ça fait que quand on vient placer l'autre ou, on la fait travailler vraiment au centre de ces... Les roues vont passer directement au centre de ceux qui sont à l'arrière. et là, on travaille à peu près aux deux pouces dans le champ et on va bouleverser le champ au complet à ce moment-là. Et là, on va pouvoir travailler de façon uniforme sur l'ensemble du champ. Ça fait que la roue, pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment c'est fait puis le mode d'action, on a des... On appelle la roue qui tient toutes les cuillères en fin de compte, puis chaque cuillère que je montre actuellement sur les dents, c'est un peu élargi par rapport à son support, à la fatigue et ça vient vraiment faire l'effet de soulever une mode de terre. Ça fait que tout le champ va être projeté dans les airs puis va retomber au sol et on va ajuster les roues pour travailler juste au-dessus du système racinaire de notre culture. Tout ce qui va être au-dessus de ce système racinaire-là va être bouleversé puis c'est là que se retrouvent nos mauvaises herbes et c'est comme ça qu'on va contrôler les mauvaises herbes. Cet roue-là travaille sur tout le champ et va bouleverser toute la terre qui se retrouve au-dessus de notre enracinement de nos cultures puis ralentir ou carrément faire mourir les mauvaises herbes. Avant, ce que je vais dire là c'est pour le pain c'est tout. Sophie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je vais laisser continuer peut-être qu'il va dire. D'accord. Ce qu'on entendait avant au niveau de l'utilisation de ces équipements-là c'est qu'il fallait passer quand on avait du soleil et que c'était venteux parce que les mauvaises herbes se retrouvent au-dessus du sol sont exposées au soleil puis ils vont mourir. à ce moment-là dans les faits on se rend compte que des journées parfaites il n'y en a pas beaucoup dans une année donc quand on a les conditions de sol pour être capable de passer que c'est assez assez sec et que l'équipement est capable d'être passé dans le champ on pense que ça soit le soir une journée nuageuse avant une pluie avant ça on disait aussi s'il pleut le lendemain ça ne donne rien de passé dans les faits ce qu'on veut c'est vraiment ralentir le développement de notre mauvaise herbe puis la minute qu'on gagne à chaque fois qu'on passe si on gagne une journée ou deux au niveau du développement des mauvaises herbes à un moment donné la culture va avoir pris le dessus ces mauvaises herbes puis on n'aura plus de problème même au champ et si on attend juste les journées parfaites on n'en aura pas puis on va avoir des champs qui vont être excessivement excessivement sales ou on va avoir fait seulement le quart des champs qu'on a à faire dans notre dans la fenêtre qui s'ouvre entre deux pluies donc il ne faut pas hésiter quand on a à aller au champ quand on a les conditions de sol pour aller au champ on va au champ tout le temps dans la période des saclages les producteurs sont au champ constamment il n'y a pas de congé qui se fait dans ces périodes là et en général il faut être quand même assez bien équipé au niveau de nos équipements il faut être capable de passer sur l'ensemble des champs qu'on a à sacler à un moment donné il faut être capable de faire les saclages pour ces champs là on parle d'à peu près une journée à deux jours de travail les employés qui vont être sur les tracteurs et les équipements il faut que ce soit disponible pour être capable de faire tout ce qu'on a comme saclage en à peu près une journée ou une journée demie ou deux jours si si ça prend oh j'ai comme un écho qui vient d'arriver je sais pas pourquoi en fait Jean-Pierre il y a une conversation qui se passe présentement sur le chat il y avait il y avait une question d'Éric qui disait est-ce que ça fonctionne bien dans les sables Pascal Royer a répondu que dans les sables ça a de la misère à contrôler la profondeur de travail donc ça a une action limitée pas illimitée mais limitée puis aussi Sylvain a rajouté que les cuillères ils font des trous dans le sol sans soulever nécessairement les mauvaises herbes oui j'y reviens plus tard un peu dans la conférence mais effectivement la houe fonctionne quand il y a une cohésion au niveau du sol et dans les sables il n'y en a pas fait que la houe fait juste des petits trous et ressort sans avoir vraiment pris une mode de terre pour la soulever et ce qu'on s'est rendu compte aussi c'est que le peigne et les doigts cress fonctionnent excessivement bien dans ces types de sol on va voir les doigts cress un peu plus tard mais dans les faits quand on est dans les sables on va utiliser beaucoup plus le peigne au niveau du désherbage et on va utiliser beaucoup plus les doigts cercleurs ou les doigts cress qu'on appelle et on réussit à faire vraiment de très très bons très bons cerclages avec ces deux autres outils dans les sables avant ça les sables c'était considéré vraiment comme une problématique au niveau des cerclages c'était excessivement compliqué la levée des mauvaises herbes se fait excessivement rapidement les champs sable neux ont été en général très sales dans la saison c'était les champs les plus durs à contrôler depuis que les doigts cressent sont rentrés et qu'on utilise un peu plus le peigne mais beaucoup à cause des doigts cressent ces champs-là sont presque rendus les plus propres qu'on a dans le contrôle des mauvaises herbes Jean-Pierre il y avait une question de Michel Laporte oui je voulais est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière sur le peigne bien sûr disons que lorsqu'on essaie de se procurer un peigne on a comme remarque que le peigne dans certains sols la tige du peigne devrait être plus rigide dans certains sols que dans d'autres ce qui fait en sorte que ça fait ça ferait une différence dans l'efficacité du peigne est-ce qu'il y a des types de peigne qui sont qui sont suggérés dans les sols d'exemple plus léger d'autres sortes de peigne je parle de marques dans les sols plus lourds ce que moi je vois puis je travaille dans tous les types de sol c'est que les peignes c'est beaucoup c'est pas tellement le type de sol que la condition de sol dans les faits on a eu vraiment un problème il y a je pense il y a deux ans un printemps il y a deux ans où c'était excessivement mouilleux et les sols ont crouté au printemps et là quand on avait une dent qui était plus flexible elle avait tendance la dent à aller se mettre les unes en arrière à des autres dans une craque à ce moment-là les peignes avec une dent plus rigide travaillaient mieux mais c'est dans des sols qui étaient plus lômeux qu'on a vu cette problématique-là quand on réussit à avoir des sols bien structurés que ça soit en argile c'est sûr les sables ne se structurent pas bien mais l'effet sur le peigne est à peu près le même mais quand on a une belle mise au sol les peignes le mode d'action du peigne va être à peu près le même dans ces classes-là dans ces types de sols-là la problématique comme j'ai dit c'est vraiment plus au niveau d'un sol qui s'est raffermi souvent par la pluie un sol ou qui n'a pas une belle une belle structure qui va après les travaux de sol ou après les saclages ça ne forme pas une belle mie ça c'est difficile au niveau des teignes dont la tige est plus souple un petit peu il n'y a rien il n'y a rien de parfait il y a des nouveaux peignes qui sont qui rentrent sur le marché actuellement les peignes en PV les peignes trèfleurs aussi qui sont beaucoup plus raides un peu plus courts au niveau des broches mais le travail s'ajuste excessivement bien au niveau de la de la profondeur et de la de la pression au sol qui vont probablement sortir du lot par rapport à l'efficacité on ne les a pas encore beaucoup testés et si vous allez voir ces équipements là sont quand même beaucoup plus dispendieux au niveau du prix d'achat mais on va voir à l'usage s'ils valent vraiment la peine au niveau du au niveau de leur prix qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas si si Sylvain tu veux commenter sur le le pain de trèfleur mais il y avait Pascal qui a levé la main je pense qu'il voulait commenter là-dessus je sais qu'il y a une discussion aussi sur est-ce qu'on peut se passer de là où puis si on a les doigts à cresse puis Pascal Pascal avait répondu que oui mais surtout en sol léger je ne sais pas Pascal si tu veux reprendre la parole si c'était ça que tu voulais renchérir non ben oui écoute on peut dire ça mais je pense dans les sols lourds Jean-Pierre peut le dire je pense que la picoteuse est quand même encore utilisée mais chez nous on ne l'utilise plus depuis 3-4 ans Jean-Pierre je voulais avoir ton avis sur la photo qu'on voit de proche chez des poids je pense on voit que la picoteuse est plantée de 4 pouces et plus qu'est-ce que tu penses de ça ça c'est c'est une photo qui date je pense c'est 3 ans où on n'utilisait pas encore beaucoup le peigne dans les les sols très légers on est dans un dans un sol léger et pour mettons atteindre ce qu'on voulait au niveau de la destruction des mauvaises herbes fallait fonctionner comme ça c'est un sol qui était très très léger et beaucoup en profondeur puis ces champs-là maintenant on les on les utilise on utilise beaucoup plus le peigne pour le désherbage à ce stade-là donc on n'avait pas le réflexe de venir utiliser les peignes puis on va voir un peu comment on l'ajuste dans ce type de culture-là qui est très courte mais c'est sûr que dans un premier temps j'aurais j'aurais essayé le peigne dans ce champ-là il faut faire attention aussi des fois on descend très profond avec le avec la picoteuse puis ça ça dérange pas tant que ça la culture il faut vraiment aller voir en arrière de la culture là si elle se tient encore au sol normalement on tient la culture puis on va vraiment essayer de la soulever puis on est capable de voir comment son système racinaire a été affecté à ces cultures-là certaines exceptions qu'il faut faire attention quand on somme un peu plus tard comme un peu avec du maïs sucré travailler profond comme ça dans des périodes plus secs c'est très dangereux pour une culture quand on vient travailler dans son système racinaire puis on est en période sec on peut assécher beaucoup alentour du système racinaire de notre culture puis là on va venir l'affecter sur la croissance il y a tout le temps des petits points à faire attention la problématique de la houe c'est on a des ressorts où on est capable de soulever mettre de la pression au sol au niveau de chaque roue de houe et ces ressorts-là doivent absolument être tendus quand on va l'ajuster on va le voir un peu plus tard dans l'ajustement parce que s'ils ne sont pas tendus si on fait juste venir déposer descendre la houe puis la minute que les roulettes commencent à toucher au sol on arrête ce qui se passe c'est quand il y a des dépressions au champ puis un champ c'est jamais excessivement droit il y a tout le temps quelques petites dépressions là-dedans les roulettes ne touchent plus du tout au sol dans cet endroit-là il n'y a plus aucun désherbage qui se fait et on voit ça beaucoup quand on passe la houe et on revient plus tard on voit qu'il y a des sections de champ qui ont été très bien désherbées il n'y a plus rien puis d'autres places là où c'est très vert on voit que les mauvaises herbes n'avaient pas été touchées souvent ça c'est dû à le fait qu'on ne l'avait pas descendu assez puis que les ressorts n'étaient pas tendus il n'y avait pas de jeu pour venir à côté les roues au sol on va revoir un peu les ajustements un peu plus tard mais autre chose que je dis aux producteurs qui commencent en bio les premières années vous êtes comme deux trois ans que vous êtes dans un contexte où vous aviez des très bons désherbages qui se faisaient par les herbicides je considère ça comme la période de grâce que vous avez pour faire l'apprentissage de vos équipements parce que vous n'aurez jamais beaucoup d'envahissement de mauvaises herbes dans cette période-là et je ne fais pas nécessairement acheter la picoteuse dans les premiers achats dans la première année ou même la deuxième année chez les producteurs ça va lui laisser le temps de comprendre vos champs de voir si vous en avez réellement besoin puis de magasiner un peu ces équipements-là qui demandent à être modifiés il y a des producteurs qui en avaient qui sont plus dans des sables comme Pascal qui a l'air d'en avoir une avant ça permet de magasiner un peu puis de se donner un petit peu d'air un peu de souffle dans tout l'achat des équipements celui-là normalement on n'en a pas besoin les premières années c'est des équipements qu'il faut faire bien attention aussi quand on a des résidus principalement les racines de maïs qui n'ont pas été enterrés ils ont tendance à se bloquer entre la roue et le bras de la roue puis quand ça fait ça au-dessus d'un rang ça défait le rang au complet et c'est un équipement qui est normalement si vous l'utilisez 10 heures dans le champ vous allez probablement avoir 10 heures d'entretien à faire dessus les producteurs la détestent comme équipement mais quand on en a besoin si vous êtes dans des sols plutôt argileux des longues qui a une cohésion à un moment donné vous allez en avoir besoin au printemps dans une certaine période du stade de vos cultures puis si vous ne l'avez pas vous pouvez carrément rater des champs au niveau du désherbage il y a quelques producteurs qui sont en train de dire qu'il faut garder ça les picoteurs Jean-Pierre il ne faut pas les vendre ah pas les vendre ça dépend Pascal dans le contexte de Pascal qui est dans le sable je ne pense pas qu'on va les réutiliser les doigts de cresse fonctionnent tellement bien le peint fonctionne tellement bien c'est lui qui a dit qu'il faudrait les garder et non pas les vendre il aime ces vieilles choses Pascal on ne sait pas je trouve ça fait Jean-Pierre ça fait 2-3 saisons qu'on a des super belles conditions après les semis pour faire les désherbages mais si on se reporte dans le temps il y a 3-4 ans des printemps plus vieux qu'on a de la misère à passer ça se peut qu'on a des années que la picoteuse peut peut-être être moi je pense que les doigts cresse vont être capables de plus faire le job dans vos types de sol mais à un moment donné les producteurs on est comme ça vous vous rachetez ou vous louez une terre à côté puis être un peu plus argileuse vous allez en avoir besoin aussi puis c'est un équipement qui est pas qui est pas dispendieux une fois qu'elle est toute faite doublée elle est assez dispendieuse Sylvain si c'est encore là j'aimerais avoir un commentaire sur là où Sylvain Rénaud non il est au téléphone encore parce que j'ai j'ai beaucoup de producteurs qui on en a tout acheté il y a 6-7 ans chez nos producteurs c'était vraiment essentiel puis avec les nouveaux équipements c'est sûr que les dernières années on a eu des printemps là où la mie qu'on a été capable de faire on ne l'a pas perdue pendant toute la période de cerclage antif et là ça nous permet de faire des cerclages beaucoup plus facilement puis effectivement là où elle est moins nécessaire c'est ce qui s'est passé dans les deux dernières années puis ce que les producteurs disent c'est moi je ne veux plus la sortir la picoteuse puis ce que je lui dis à ces producteurs là qui ont des types de sol qui sont un peu plus argileux c'est garde les laits parce que vous allez voir à un moment donné vous allez en avoir besoin pas d'autres commentaires non on continue mode d'action de la houe comme j'ai dit là c'est c'est vraiment on va sortir des modes de terre puis ces modes de terre là on les prend juste au-dessus du système racinaire de notre culture fait que plus la culture est développée plus son système racinaire est profond plus on va pouvoir travailler profond dans le sol et ça prend vraiment de la cohésion si on n'a pas de cohésion au niveau du sol s'il ne se tient pas si on n'est pas capable de sortir des petites modes les cuillères de la houe fonctionnent beaucoup moins bien puis on a des bien moins bonnes moins bons résultats c'est des la houe ça fonctionne à des très bonnes vitesses aussi on fait aussi beaucoup de superficie facile relativement facile à ajuster ça dépend des conditions en général c'est assez facile on peut mettre du monde un peu moins expérimenté sur ce type d'équipement là et encore là ça nous permet quand on a plusieurs outils on a plusieurs tracteurs à un moment donné on a quelqu'un qui se met dans un champ particulier qui va bien résister à la houe puis on est capable de faire beaucoup plus de superficie à un moment donné c'est un petit peu le nain de la guerre d'être capable de tout faire nos champs des fois dans des périodes très 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 restreintes parce qu'il annonce de la pluie on l'a vu une année on a eu des printemps excessivement pluvieux puis dans ce temps-là ça prend beaucoup d'équipement il faut être capable de rentrer au champ des fois les fenêtres pour faire les saclages c'était une journée seulement puis des fois même pas une journée fait que tout le monde rentrait au champ puis on faisait nos désherbages le plus rapidement possible dans ce temps-là c'est sûr qu'il y a des champs plus problématiques qu'on va utiliser un sacleur qui a une meilleure meilleure action mais là où a servi les peignes ont servi dans d'autres champs qui étaient moins problématiques les doigts cercleurs cette petite révolution qui est arrivée il y a peut-être à peu près cinq ans avant ça on n'en avait pas en grande culture on voyait ça un petit peu dans le maraîcher mais c'était pas c'était pas du tout utilisé au niveau de la grande culture et ça a été essayé avec une couple de producteurs une année quand on a vu le mode d'action quand on a vu le résultat de cet équipement-là je vais vous le montrer ils sont ici ça fait vraiment une petite merveille pour venir travailler mais pas être dur sur notre culture c'est vraiment un équipement qui est super intéressant qui est essentiel à voir si vous êtes en grande culture vous êtes en bio vous avez des doigts crès moi les premières années j'ai obligé mes producteurs à en acheter parce que j'étais vraiment convaincu de cet équipement-là maintenant tous les producteurs ont ça il y a plusieurs types de doigts crès puis souvent c'est vraiment au niveau des doigts qui sont plus ou moins souples on utilise nous autres en majorité les doigts rouges qui sont les plus résistants je vais vous expliquer un peu pourquoi mais on voit un peu comment travaille cet équipement-là on a des gros on a des doigts de caoutchouc et en dessous vous ne les voyez pas actuellement mais il y a ce qui fait avancer ces doigts-là dans le sol on en voit un ici un petit peu il y a une roulette qui est avec des dents de métal qui est accrochée directement mais qui a un diamètre plus petit que les doigts qu'on voit en caoutchouc donc l'effet qu'on a au sol comme c'est mené par des dents qui ont un rayon qui ont un diamètre plus petit que ceux que les doigts qui sont au-dessus les doigts au-dessus vont rouler un peu plus vite vont avancer un peu plus vite que la vitesse du sol il y a un petit fouettage qui se fait sur le sol et ça ça va emmener de la terre au niveau de notre terre tout ce qui est situé entre les deux doigts-cresses il va se créer un petit billon qui va arriver là mais qui va arriver très doucement parce que l'avancement des doigts-cresses par rapport à l'avancement du tracteur c'est juste un petit peu plus vite c'est vraiment pas beaucoup plus vite que l'avancement du tracteur donc les doigts ne fouettent pas beaucoup le sol mais ils viennent rapprocher le sol sous la plante mais sans avoir une grande vitesse ça fait que la plante ne couchera pas tout ce qu'on va faire c'est venir porter tranquillement le sol vers la plante tout ce qui se fait travailler sous le doigts-cresses ça fait comme un gros travail de sol pareil les mauvaises herbes sont toutes déracinées à ce niveau-là et entre les deux doigts-cresses on vient dans les faits enterrer nos mauvaises herbes et ce qu'on ne veut pas c'est enterrer notre culture fait qu'on vient enterrer les mauvaises herbes sur le rang de notre culture et déloger un peu les mauvaises herbes qui sont sur le côté vous verrez qu'en Europe ils ont tendance à travailler les doigts-cresses carrément sur le rang ils viennent vraiment travailler le sol nous autres on travaille beaucoup en transportant le sol vers l'entrevents un des avantages c'est de ne pas avoir à être dur sur notre culture quand les doigts travaillent directement dans la culture on peut on peut avoir une perte au niveau de nos plats et l'autre avantage quand on travaille avec des cultures vraiment à des stades en titre c'est qu'on va travailler très vite dans le champ et la vitesse c'est la naille de la guerre en grande culture c'est pour ça c'est pour ça que nous autres ici on a décidé de travailler beaucoup large sur l'équipement pour être capable dans les faits c'est de travailler rapidement dans le champ dès les premiers passages on travaille souvent à 6-7 km heure puis on va monter rapidement à 12-13-14 km heure avec les sacleurs qui sont munis des doigts-cresses cet équipement-là plus les sols sont légers plus on peut travailler tôt dans notre dans notre culture ça coûte presque rien aussi équiper un sacleur ou même des avoirs en porte-outils il y a des bonnes subventions Jean-Pierre il y avait Pascal qui voulait rajouter peut-être tu allais venir Jean-Pierre mais juste pour ceux qui ne l'utilisent pas qui comprennent ce qui est super important pour réaliser cette technique-là ça prend une levée uniforme puis il faut que ta culture ce que tu disais tantôt il faut avoir que ta culture elle a une avance un petit peu il faut avoir réussi à faire un coup de peigne en prélevé puis si tu n'as pas ces conditions-là qui sont réunies ça va être assez difficile de réaliser cette technique-là oui si tu n'as pas ces conditions-là réunies d'une levée uniforme de toute façon toutes les techniques vont être difficiles mais effectivement une levée uniforme en bio c'est presque un prérequis il faut travailler excessivement bien dans nos dans nos travaux de sol dans les faits on va le voir beaucoup dans la section travaux de sol qui va se faire plus tard dans les dans les formations mais les travaux de sol viennent nous amener une une levée uniforme puis la levée uniforme c'est c'est un peu la base les producteurs après une couple d'années ils s'aperçoivent que tu ne peux pas rater un semi il faut que ça lève de façon de façon uniforme sinon souvent quand on a vraiment quelque chose de pas uniforme on détruit le champ puis on recommence parce que c'est trop compliqué au niveau au niveau des sappelages Jean-Pierre il y a Daniel qui a levé la main pour poser une question autrement dit ma question c'est-tu mieux en porte-outils si on ne travaille pas trop sur le rang on pourrait-tu avoir un porte-outils qui est le double exemple moi je suis 6 rang je pourrais avoir un des doigts crès sur 12 rangs pour aller chercher de la rapidité ou on est mieux de rester dans le même dans le même target que le planteur puis on reste toujours dans le dans le un multiple du planteur c'est un planteur 12 rangs tu peux t'en aller avec un 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 cercleur 6 rangs ou 12 rangs mais on ne peut pas aller avec un des doigts crès 12 rangs dans deux passages différents parce qu'on ne sera pas centré sur la moitié de nos de nos rangs et le le on a parlé de porte-outils porte-outils en fin de compte c'est d'installer des doigts crès sur un beam il y a juste ça comme outil c'est intéressant pour se redonner un outil de plus mais si j'avais des doigts crès juste un un set de doigts crès à utiliser c'est sûr qu'il serait placé sur un cercleur parce qu'on va l'utiliser par après avec beaucoup avec avec le cercleur le le porte-outils on l'utilise dans les faits je l'utilise souvent avec un cercleur comme ça c'est un cercleur en box quand on est dans des sols très léger puis on on arrive au printemps pour pour faire un cerclage puis que j'ai pas besoin de d'avoir tout le le travail qui est fait dans l'entrerand avec les dents je lève les unités de de avec les pointes puis je travaille seulement avec des doigts crès ça fait que ça devient comme un porte-outils à ce moment-là mais d'avoir seulement un porte-outils j'ai seulement quelques producteurs qui ont ça parce qu'ils ont des très grosses fermes puis à un moment donné ils veulent partir rapidement puis ils se sont grillés de doigts crès qu'ils ont mis sur un bing mais en général ils sont toujours en arrière d'un cercleur on a déjà essayé de les placer au tout début sur d'autres équipements on avait essayé de les mettre sur la houe et c'est pas c'est pas une belle machine les deux travaillent vraiment à des vitesses différentes ou en tout cas les doigts crès ça prend une vitesse vraiment précise qui va être déterminée au champ et la houe aussi la houe elle a sa vitesse précise qui est déterminée au champ là on travaille avec deux équipements qu'on n'arrivera pas à leur optimum dans le champ un cercleur lui qui fonctionne rapidement ou un peu moins rapidement au niveau des dents le travail au niveau des dents va être sensiblement la même chose fait qu'on s'ajuste sur la vitesse optimale pour les doigts crès qui vont être qui vont être en arrière ça fonctionne vraiment bien c'est déplacé sur un sur un cercleur on voit en haut quand je vous parlais des doigts de métal en dessous des doigts crès on les voit très bien ici puis les ces doigts-là de métal c'est eux autres qui vraiment sont l'action de faire tourner c'est eux autres qui entraînent les doigts crès au niveau de la vitesse et les doigts qu'on voit au-dessus les doigts rouges eux autres vont fouetter le sol puis ils vont rouler un peu plus vite que l'avancement du sol parce que le diamètre est plus grand donc c'est essentiel d'avoir cet équipement-là si vous êtes en grande culture vous allez gagner beaucoup beaucoup au niveau de votre de vos cerclages et dans l'ajustement quand on regarde la largeur vous voyez que dans l'entrerant on peut même aller se recouper les doigts de un vient rentrer dans les doigts de l'autre l'important c'est que les doigts de métal ne se touchent pas trop dans le système mais que les doigts de caoutchouc viennent se toucher les unes les autres entre deux unités de doigts crès ça ne dérange pas de toute façon c'est comme ça qu'on les installe pas de pas de commentaire ici en fait il y a Pascal qui avait écrit que lui il y avait un porte-outils juste avec des doigts crès puis un cerclant avec des doigts crès j'avais peut-être une question pour lui est-ce que tu utilises les deux un autant entre l'autre ou si un plus ça revient pour moi mais peut-être juste clarifier celui qu'on utilise le plus c'est celui qui est monté en porte-outils tout seul deux raisons ce que j'aime c'est celui-là qu'on utilise les doigts crès tout seul il sert juste à faire les passages en début de saison grosso modo l'ajustement il est fait dessus puis on fait juste des petits des petits ajustements tandis que celui qui est sur le cercleur des fois on va rejouer avec la largeur moi ce que j'aime chez nous c'est multiplier les outils puis que j'aille juste à piner les piner parce que quand on commence à modifier la largeur tout ça on passe un temps fou à écarter les équipements puis les rapprocher autant au niveau des cercleurs que comme des doigts crès j'aime ça avoir des mais c'est toutes des patentes qu'on patente nous-mêmes qu'on fait pas dispendieuses même chose au niveau des cercleurs cette année on va être rendu avec 5 cercleurs montés différemment mais tous des vieux équipements qu'on a trouvé un participant là puis qu'on a réparé modifié pour répondre à ta question Martine je me sers plus du petit celui avec les cercleurs ça fait deux ans qu'on l'a la première année on s'en est pas servi tant que ça l'année passée on s'en est servi plus puis on va s'en servir encore cette année plus il y avait aussi une merci Pascal il y avait une question ou un commentaire de Daniel qui écrivait que sur le marché il y a 2-3 compagnies qui vendent des doigts crès il y a-t-il une grande différence Jean-Pierre tu vas peut-être répondre mais est-ce qu'il y a une grande différence entre la qualité d'un et de l'autre après ça j'aimerais peut-être que tu fasses intervenir Jean-Pierre Rémi puis Pierre-Luc sur les doigts crès s'ils les utilisent puis si aussi peut-être faire un refresh sur le peigne là-haut comment ils utilisent les cerclages à moins qu'on fasse ça juste à la fin pour ce qui est s'il y a des grosses différences je dirais que non il n'y a pas des grosses différences ce que je vois moi dans les doigts crès la grosse différence c'est vraiment la tendreté quand des producteurs s'installent avec des doigts jaunes les doigts jaunes ça fonctionne dans les sols très très légers mais la manière qu'on tombe dans un sol qui se tient un peu un peu plus argileux long ils travaillent presque plus on déplace presque plus le sol il n'y a pas beaucoup d'avantages je considère qu'il n'y a pas d'avantages à aller chercher les jaunes on fait juste sauter de la pression un peu au rouge puis on va avoir le même résultat qu'un jaune puis ils sont beaucoup plus résistants ils vont moins dès la première année les jaunes à un moment donné ils manquent des doigts et les rouges on ne voit jamais ça dans le champ il y a quelques producteurs je pense qui sont installés avec les supports puis les doigts handbox mais je pense même que les handbox la base c'est les doigts crest pareil le caoutchouc ce qui travaille au sol c'est la même chose le bras le bras est un petit peu plus rigide que ce qu'on voit habituellement sur les unités comme qu'on achète à part mais je dirais que les deux fonctionnent quand même assez bien c'est pas un moment donné quand on n'a pas un sol légal on voit ça beaucoup dans les traces de tracteur parce que là l'unité en fin de compte est tenue au-dessus on ne le voit pas ici mais elle est tenue sur un bras qui rejoint ces deux unités quand une unité ne travaille pas en même hauteur tout le système a tendance à accrocher un peu les rangs à côté du tracteur ce n'est pas tout à fait l'idéal il faut faire travailler en général les pattes du cercleur pour se redonner de la mise en arrière des roues de tracteur comme il faut dans les faits c'est sûr qu'on ajuste différemment pour venir rééquilibrer comme les deux billons qui sont sur le bord de ce terrain-là qui est à côté de la route tracteur autre commentaire avant de passer la parole à Rémi et à Pierre-Luc ce que Pascal disait tantôt qu'il était en porte-outils puis lui il aimait mieux ça c'est vrai que c'est le fun d'avoir un outil qu'on est capable de placer directement on spin puis on s'en va au champ par contre quand on est en sol lourd les doigts cressent en porte-outils fonctionnent très peu il n'y a pas assez de terre qui est déplacée quand on fonctionne juste avec les doigts cressent et à ce moment-là c'est vraiment les pattes qui sont en avant du cercleur qui vont nous emmener de la terre qui viennent d'être travaillées par la patte très proche du rang et nos doigts sacleurs vont utiliser cette terre-là pour la pousser par après mais ça prend les pattes de tracteur les pattes doigts en avant du cercleur pour être capable de vraiment former cette mille-là qu'on va pouvoir déplacer par la suite si vous avez des portes-outils en doigts cressent c'est parce que vous avez des sols qui s'y prêtent des sols très légers sinon on les utilisera presque jamais parce qu'on n'a pas les conditions de sol pour être capable de transporter de la terre dans des sols dans des sols de l'eau j'ai une question ici à partir de quelle superficie on peut justifier d'avoir les doigts sarkleurs les doigts cressent en porte-outils et en plus d'avoir un sarkleur avec les doigts cressent dans le fond tu viens de répondre un peu en disant que c'était peut-être les sols c'est les sols c'est les sols sable-onneux et quand quand on a des petites superficies souvent on est en 6 ou en 8 rangs puis on a une subvention de 5000 piastres pour s'équiper de ça ça coûte presque rien s'équiper de doigts cressent avec les subventions du MAPAC pour la plupart des personnes qui y ont droit fait que s'il y a avantage si vous avez les types de sol pour 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 que ça puis que ça fonctionne en porte-outils je pense que c'est bien de l'avoir dans le cours parce que ça va ça va vous aider dans puis quand on est en sol léger ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les mauvaises herbes sortent excessivement rapidement fait qu'il y a des périodes où on va passer quasiment aux 3 jours dans le champ en sol léger fait que là il faut vraiment être bien équipé dans ces types de sols on passait la parole peut-être Rémi si tu veux nous donner une qu'est-ce que qu'est-ce que tu utilises toi comment tu utilises mettons ton peigne et et les doigts cressent sur la ferme ouais on a beaucoup parlé de sol léger depuis tantôt mais nous autres on est dans des sols plutôt lourds fait que le peigne c'est sûr que c'est le premier équipement que je vais utiliser en prélevé puis c'est le passage le plus important de la saison selon moi fait qu'on essaie d'être le plus agressif possible puis de passer ça à un quart de pouce au-dessus de la semence mais parfois c'est difficile parce que si on se met dans des conditions légèrement ben limite le planteur fait un sillon puis là la broche du peigne il en rentre dedans fait que là on peut pas être aussi agressif qu'on veut parce que la broche qui est dans le rang elle se trappe tout le maïs puis là chaque côté ça fait pas grand chose fait que moi dès que le maïs ou le soya il sort le seul équipement que je suis capable de passer sans que ça abîme trop ma culture c'est la picoteuse moi j'ai une picoteuse stride puis dans ces conditions-là elle travaille très bien parce que justement la terre est inferme on n'a pas du sol assez vu que c'est plus argileux la terre est comme trop pesante pour essayer de venir enchausser le maïs au stade d'allumettes ou une feuille même chose pour le soya au stade d'icotylédon ou d'icotylédon fait que moi la picoteuse c'est sûr que c'est automatique que je la passe après le coup de peigne puis aussi la picoteuse on peut la passer dans des conditions un peu plus fraîches que quand on vient pour cercler fait que si jamais les conditions météorologiques ne sont pas de notre côté bien des fois je vais donner un deuxième coup de picoteuse puis après ça c'est le cercleur que nous on utilise un cercleur à une boc puis là le premier coup de passage à une boc c'est d'aller vraiment le plus proche du rang possible parce que la culture est encore jeune puis les racines ne sont pas développées donc il n'y a pas de danger de les abîmer puis là on met tous nos panneaux de protection pour ne pas envoyer de la terre dessus parce que comme c'est de l'argile s'il y a une motte qui tombe sur la plante elle ne se relève pas puis en arrière les doigts de craisse vu que la patte de cercleur passe assez proche du rang ça fait comme une petite butte dure qui n'a pas été travaillée donc avec les doigts de craisse on vient jouer dans cette butte-là pour ça vient comme défaire un petit peu la butte puis ça soulève le sol puis là les petites mauvaises herbes sont comme un peu déracinées puis sont ralenties puis des fois je vais passer un autre coup de picoteuse pour vraiment désherber ces mauvaises herbes-là sur le rang si je vois que j'en ai trop puis que j'ai pas bien réussi mon peigne en premier puis ma picoteuse trip après puis là après ça c'est le sarcleur habituellement on donne deux à trois coups de sarcleur maximum dans la saison puis une chose que j'ai remarqué avec les doigts de craisse souvent ça amène toutes les mauvaises herbes sur le rang fait que deux ou trois jours après avoir passé le sarcleur en boc bien là on utilise le peigne à l'occasion quand ça arrive pour venir défaire la butte qu'on a faite puis là toutes ces mauvaises herbes-là bien là sont finies sont capotes fait que c'est ça avec les doigts de craisse il faut vraiment essayer de donner un mouvement de sol que la terre tourne si on fait juste amener la terre comme ça chaque bord bien là ça crée un petit peu ce problème-là fait que ça ressemble à ça les stratégies chez nous merci Rémi Pierre-Luc oui c'est ça nous aussi on a le sarcle en boc depuis un an fait que on part du début c'est un peu comme Rémi disait les premiers passages en prélevé c'est bien critique puis c'est vraiment nous c'est c'est pas mal l'ombre comme type de sol comme type de sol ni trop sableux ni trop argileux c'est sûr qu'on avec le peigne dans le fond on vient vraiment cette année je trouve qu'avec le peigne en plus ça vient justement égaliser le travail du planteur on dirait c'est sûr que nous c'est moins argileux Rémi disait que lui ça avait tendance à se mettre dans le sillon nous ça travaille partout puis ça vient vraiment égaliser le sol donc quand on passe celui-là on arrive en poste on a un sol très très uniforme puis c'est vraiment la clé comme Jean-Pierre le disait si la levée est uniforme puis que tu peux avoir un mouvement de terre uniforme quand tu fais ton cerclage c'est sûr que là les résultats vont être plus facile à ajuster puis les résultats vont être là c'est sûr que des fois dépendamment des conditions c'est pas tout le temps possible mais c'est vraiment les aspects qu'on a travaillé d'avoir une uniformité à peu près à tous les niveaux c'est vraiment là qu'on va chercher qu'on va chercher beaucoup puis là c'est ça nous après ça exemple dans le soyeux on a le passage en poste levée avec le peigne puis celui-là aussi c'est le premier critique celui-là qui vient complètement te donner l'avantage je trouve sur la mauvaise herbe on parlait tantôt qu'il faut essayer de distancer notre culture de la mauvaise herbe mais ce passage-là il vient vraiment faire ça quand on est capable de le faire au bon stade il vient vraiment nous donner un avantage immense puis ça passe sur le rein le peigne à ce moment-là donc on vient cleaner tout le chien puis après ça nous on utilise justement depuis un an le sarcleur avec les doigts crisses qui fait des merveilles c'est vraiment c'est pas de la magie la première fois que tu passes ça c'est bien ajusté c'est sur l'année passée je pense qu'on était peut-être choyés d'avoir le timing qu'on voulait vu que c'était un peu plus sec on avait le choix des couleurs mais c'était vraiment quand on pouvait apporter comme disait Rémi d'aller vraiment tu sais appuyer le soya avec la terre aller en porter en dessous de lui un pouce ou deux là après ça ça vient ça vient plus facile de garder cette avance-là puis de d'avoir le reste de refaire on a refait un autre passage ou deux dépendamment de comment ça va puis on réussit à contrôler vraiment bien les mauvaises herbes à ce moment-là puis dans le maïs c'est sûr qu'on ne passe pas avec le peigne en poste le rue donc lui c'est important d'y aller dès qu'il a déplié deux feuilles maintenant on peut y aller avec le sarcleur Milo Rheinbock puis lui aussi d'aller chercher l'avantage qu'on a gagné avec 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 notre premier coup puis si la mauvaise herbe est encore un petit peu plus un petit peu moins avancé que notre maïs mais là c'est beaucoup plus facile de donner notre premier coup de sarcleur puis c'est là qu'on obtient des bons résultats chez nous avant ça Pierre-Pierre-Luc tu avais quoi comme sarcleur sur l'entreprise ouais on avait uniquement le sarcleur lourd c'est sûr qu'on était pas capable de passer aussi tôt qu'avec le sarcleur Rheinbock avec les doigts donc là on venait perdre l'avantage que du premier coup de peigne qu'on s'était donné en prélevé pas l'attendre là c'est quand même plusieurs semaines avant de pouvoir repasser donc là la mauvaise herbe venait quasiment à la même hauteur que le maïs avant qu'on soit capable d'intervenir puis là on venait perdre l'avantage donc là on avait tout le temps la mauvaise herbe qui s'installait sous le règne on était pas capable de travailler parce qu'il était la même hauteur que le maïs donc c'était problématique si c'était à faire tu ferais la même chose tu achèterais je l'aurais acheté 3,4 ans 20 j'aurais pas pensé qu'on a pu obtenir ces résultats-là c'est incroyable l'effet le gros le gros changement moi je trouve la grosse différence entre le sarcleur lourd puis le système avec les doigts à une box c'est qu'avec le sarcleur lourd des fois c'est difficile surtout avec les terres je pense un peu plus lourdes d'aller apporter de la terre par en dessous du rang tandis qu'avec le sarcleur lourd on a tendance à une vague de terre qui va arriver directement sur le rang c'est pas mal plus agressif ça vient coucher la culture quand on a trop c'est trop agressif tandis que les doigts cressent on le voit ça vient soulever la terre ça vient juste racoter ton plein ça vient juste y en redonner un pouce ou deux puis là les phénomènes qui sont au pied eux autres ils sont tous enterrés donc la différence c'est tout là puis ce système-là c'est vraiment efficace d'autres commentaires questions s'il n'y a pas d'autres commentaires je pense qu'on devrait peut-être prendre une petite pause Rémi c'est une production latière mais je fais un petit peu de grande culture j'ai à peu près 120 ans qu'en grande culture ok puis c'est ça il faut que là dans le soya ça serait-tu l'idéal au 30 pouces ou bien non c'est quoi c'est si ou bien il y a un producteur que je tenais qui est réussi au sommoir puis c'est Michel Couture que tu connais sûrement oui bon fait que lui il a sa technique nous autres on l'a déjà essayé à plein champ puis parce que le problème c'est quand t'es pas au 30 pouces si tu l'échappes bien c'est fini tu peux plus rien faire tandis que ça claire t'es tout le temps capable un peu de de te démerder ok fait que ben moi c'est sûr que je privilégie le 30 pouces sûr 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 ok fait que toi avec tes prairies ça va faire des maudites belles rotations ouais c'est sûr que laisse-moi mais c'est c'est lundi ouais laisse-moi c'est ça c'est lundi Martine est venue fait qu'on a discuté toute seule là puis je veux faire tranquillement la transition parce que au début c'est toujours un peu l'inquiétude ouais mais si j'ai un conseil à te donner fais-la toute en même temps ok le jour où tu vas te décider là change tout en même temps parce que nous quand on a eu fini c'est le constat aussi de plusieurs producteurs c'est le crime on aurait dû tout le faire en même temps tout de suite ok même chose chez nous la seule affaire que j'ai regretté c'est pas l'avoir toute faite en même temps ok c'est sûr qu'au début ça fait peur un peu mais comme Jean-Pierre il dit en plus t'as des prairies ça va être relativement facile de de contrôler ça moi j'aurais pas peur tu parlais du soya plein champ la seule façon que ça fonctionne c'est avec un producteur laitier comme toi qui est après une prairie fait qu'en grande culture c'est quelqu'un qui est toujours en grande culture c'est très difficile parce que notre quantité notre population de Mont-Baisard va gérer c'est trop fort mais après une prairie ça se fait relativement bien l'année après la prairie tu fais un soya plein champ tu vas avoir des beaux résultats ouais mais tu gaspilles ta prairie tu vas faire un païsse quasiment sans fumier ça dépend des producteurs il y a des producteurs que c'est ce qu'ils veulent faire mais après ça si tu veux rester longtemps avec une parcelle sur de la grande culture puis après deux la deuxième année ça se peut que ça fonctionne mais ça fonctionnera pas la troisième année la part du temps tu vas scraper ton champ parce qu'il va y avoir trop de mauvaise œuvre Jean-Pierre il y a Michel Laporte qui voulait poser une question d'accord deux questions une niaiseuse en premier est-ce que je ferais mieux de marquer des vaches pour avoir une prairie la deuxième c'est que vous semblez en tout cas on dirait qu'il y a un consensus concernant le sattelage sur le N-Bot est-ce que en ce qui concerne le peigne est-ce qu'il y a une marque en particulier quand on on est dans les terres agiles de la grosse terre forte par rapport je reviens un petit peu en arrière par rapport au N-Bot dans les sacleurs dans les faits les producteurs nous demandent des conseils souvent sur le quel sacleur acheter et ce qui s'est acheté dans la région c'est beaucoup du N-Bot c'est dur de faire une recommandation sur un sacleur qu'on ne connait pas c'est pour ça qu'à date on fait des recommandations ce qu'on dit en fin de compte c'est que le N-Bot va bien je ne dis pas que les autres sacleurs ne vont pas bien sauf qu'on ne les connait pas pour ce qui est des peignes les peignes il n'y a pas nécessairement de compagnies qui sont supérieures aux autres ce que je dis aux producteurs si vous avez des superficies pour la peine essayez d'avoir un peigne hydraulique qui s'ouvre qui s'ajuste au sol à partir de la cabine du secteur c'est beaucoup plus facile plus rapide au niveau des ajustements souvent on va aller chercher vraiment l'ajustement qu'on a de besoin on est capable de le varier selon à un moment donné des types de sol on tombe sur des coteaux de sable des choses comme ça on va être capable de le faire varier un peu plus on va chercher le fine tuning du peigne avec un ajustement hydraulique c'est un sacleur qu'on utilise énormément ça vaut la peine pour la différence de coût de s'équiper de façon hydraulique sur un peigne ça semble être le cas plus je pense le N-Buck je ne comprends pas bien la question ça semble être parce que l'ajustement hydraulique semble être je pense que APV le fait Eisenbitch le fait aussi toutes les compagnies s'en viennent toutes hydrauliques aussi pour les peignes puis il y a des peignes qui sont vraiment moins dispendies que d'autres ça vaut la peine de magasiner là-dessus as-tu vu des équipements Horsch Jean-Pierre a travaillé un peu non mais je ne sais pas si je n'entends parler actuellement on voit des conversations là-dessus puis il y en a qui sont qui veulent en acheter mais je n'en ai pas vu chez mes producteurs actuellement tu parles de peigne ou de sarkleur Horsch peigne et sarkleur toi Sylvain non moi je n'ai pas vu ça moi j'ai essayé l'année passée un tréfleur je l'ai reçu tard en saison donc je n'ai pas vu je n'ai pas été capable d'essayer à mon goût mais je l'ai je l'ai assez essayé pour en racheter un cette année pour moi je trouve que l'ajustement se fait beaucoup plus facilement puis il travaille très bien mais c'est ça je vais le savoir plus cette année là je vais l'avoir en début de saison je vais être capable de me faire une meilleure idée mais à date ce que j'ai vu je suis enchanté au niveau de l'ajustement c'est fantastique la seule le seul bémol que je trouve c'est le prix le prix du handbook qu'en canadien c'est le prix du tréflair en euros fait qu'il faut c'est ça avant de avant de le recommander je vais l'essayer comme il faut parce qu'il y a une bonne différence de prix puis je vais regarder aussi je veux voir aussi comment ça va vieillir parce que c'est un paquet de petits springs c'est un avantage pour la facilité d'ajustement mais comment ça va vieillir ces petits springs j'en ai aucune idée mais j'ai rencontré des producteurs en Europe puis qui en avaient depuis une couple d'années dont un un très bon producteur qui lui avait changé son handbook pour un tréflair puis ça faisait déjà une couple d'années puis il dit qu'il n'y avait pas de problème d'usure prématurée au niveau des springs tu peux s'adapter à sol léger ou ça n'a pas rapport bien c'est parce que justement tu peux l'adapter dans dans différentes conditions vu la la facilité de d'ajustement puis la ce que j'aime beaucoup aussi le handbook un petit problème qu'on a c'est sur les ailes souvent la pression il faut que tu vois tu es en affaire parce que la pression s'enlève tu sais relève tranquillement puis ça on n'a jamais été capable de trouver le problème de ça on se fait dire qu'on est tout seul à avoir ce problème là mais en tout cas pour en avoir parlé avec d'autres je ne suis pas tout seul tandis que le tréflair il travaille beaucoup plus égale sur toutes les puis même il peut travailler sur des billons pour quelqu'un qui aurait des cultures maraîchères mais tu vas avoir la même pression sur les billons que dans le fond du rang moi je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit Sylvain par rapport à la pression sur les valets extérieurs quand on a le système hydraulique moi c'est un gros défaut que je trouve du système hydraulique pour contrôler la pression du peigne à ce compte là tant qu'à pas avoir un travail uniforme dans le champ je préfère avoir encore le contrôle manuel des valets avec la poignée puis la pire que de pas être certain que j'ai toujours la bonne pression partout égale dans le champ avec le contrôle hydraulique je trouve que c'est une dépense qui est pas bien valorisée le contrôle hydraulique j'avais peut-être un commentaire aussi je sais pas si vous m'entendez oui on t'entend tu as bien en fait c'est peut-être juste voir peut-être voir avec Sylvain aussi mais il y a aussi comme la compagnie APV qui en font des peignes maintenant avec ce qu'ils appellent la profondeur constante je sais qu'il y a un producteur à date qui l'a essayé au Québec qui fait de la pomme de terre puis lui écoute à date il est enchanté parce que justement il travaille sur des gros billons c'est sûr qu'il va être essayé dans des conditions de grande culture mais je sais pas si toi Sylvain puis au niveau du tri je pense qu'il serait compétitif est-ce que tu l'avais évalué celui-là aussi avant de faire ton achat du tréfleur ou tu n'avais jamais entendu parler vraiment moi je l'ai entendu parler après avoir fait l'achat du tréfleur puis je l'ai écoute je l'ai pas essayé je l'ai pas essayé c'est sûr que pour en avoir parlé avec ceux qui vendent le tréfleur c'est bien sûr qu'ils disaient que leur peigne était supérieure mais écoute je me souviens plus il y avait certains points au niveau des ressources justement il y avait quelque chose il y avait des différences mais ok mais là c'est d'après le vendeur je l'ai pas essayé je l'ai pas essayé puis je sais même pas la différence de prix ok c'est bon moi j'aimerais entendre Pascal si t'es revenu Pascal Royer par rapport à la problématique sur les ailes extérieures toi tu disais que tu jouais tout le temps avec ton avec ton mon bras premièrement les ailes extérieures nous autres les roues les ailes sont tout le temps ajustées un peu plus haut parce qu'il y a des roues de profondeur dans les bouts du peigne fait qu'on est toujours ajusté un petit peu plus haut parce que oui ça travaille un petit peu plus puis nous autres la technique qu'on a développée pour l'utilisation du système hydraulique c'est que je demande à l'opérateur pendant l'opération de toujours essayer de relâcher un petit peu de pression hydraulique puis remettre un petit peu de pression pour essayer de redistribuer plus équitablement la pression au sol quand tu enlèves de la pression ça veut dire que ton unité qui travaille le plus elle va relâcher de l'huile un peu puis en remettant de la pression la pression va aller où est-ce que c'est le plus facile dans le fond où le peigne travaille plus ou moins on fait la même chose nous autres c'est de même qu'on a un peu réglé le problème mais c'est un petit peu achalant il ne faut pas que le gars d'homme au gaz parce que s'il oublie de faire cette opération il se ramasse que ça travaille beaucoup moins ses côtés nous autres on avait encore beaucoup ça s'améliore mais on avait encore beaucoup de nivellement à faire on avait encore des raies assez creuses quand on avait juste l'ancien système avec les pins écoute c'était à venir fou nous autres ça nous a vraiment bien aidé puis ce qui est vraiment plaisant c'est de pouvoir replier tes broches quand tu replies le peigne c'est comme en tout cas c'est sûr qu'avec les avec les avec les peignes justement manuels s'il avait allongé le bâton d'un pied on serait peut-être tenu moins vite oui peut-être oui je le recommande à tout le monde on s'arrache à le coeur à ajouter ça juste côté peigne nous autres on n'a pas grand on a 210 hectares ça fait plus que 15 ans qu'on est en bio mais ce printemps on vient d'acheter un deuxième peigne quand Jean-Pierre il disait c'est sûr tu ne peux pas être tout équipé en partant mais un coup que ton peigne est payé tu n'as plus d'habitifs à acheter à un moment donné les liquidités viennent disponibles puis tu continues à investir des fois juste entrepasser le peigne le matin puis l'après-midi tu peux avoir une différence nous autres on essaie tout le temps d'aller targeter la fenêtre de travail idéale cette année on va être à 240 pieds pour travailler ça c'est bien vrai plus tu travailles fort avec ton peigne moins tu vas travailler fort avec le sarcleur aussi tu as répondu à ta question Jean-Pierre oui très bien on est reparti pas de question Martine me disait qu'il y avait des questionnements par rapport aux résidus j'y reviens un peu plus tard les équipements qu'on a que ce soit le peigne les doigts à crès et les sarcleurs léger mi-lourd ça fonctionne pas bien avec les résidus le peigne particulièrement c'est assez terrible le monde sort le résidu avec les peignes au printemps tous ceux qui commencent font un peu cette erreur-là d'avoir des champs où on a un moment donné un peu trop de résidus puis ce qu'ils disent c'est je ne ferai plus jamais cette erreur-là de ne pas avoir enterré les résidus particulièrement le maïs en général on laboure le maïs pour s'assurer que tout le côté racine puis les tiges ça rentre dans le sol puis qu'on ne met pas à gérer les résidus on voit un peu le sol dans la photo actuellement puis il faut un peu que ça ressemble à ça plus on a de résidus plus on va avoir des problématiques les doigts à crès dans les faits ils prennent les résidus puis ils ramènent tout sur le rang quand c'est rendu tous les résidus sur le rang les mauvaises herbes passent au travers c'est c'est évident puis on va voir un petit peu à la fin aussi le nouveau Sarkleur Twin qui lui aussi ça ne fonctionne pas bien avec les gros résidus avec les racines de maïs c'est un inconvénient de travailler un peu conventionnel avec des Sarkleurs comme ça par rapport à l'enterrement puis aux travaux de sol qu'on enterre mais c'est vraiment le secret de la réussite si on a trop de résidus ça devient très difficile de faire les Sarkleurs donc les Sarkleurs légers léger et mi-lourd ce qu'on voit on a les Sarkleurs Inbox mais tous les autres Sarkleurs qui étaient en fin de compte plus les trois packs des anciens Sarkleurs les petits Sarkleurs légers cinq pattes avec les dents S et des pointes de deux pouces ça fonctionne pas bien on va pas chercher les assez le terre on travaille pas de façon uniforme au niveau du sol et les dents sont pas assez fortes pour être capables de travailler dans la majorité des sols et quand on est dans le sable on travaille pas non plus sur toute la largeur c'est vraiment mieux d'avoir pas mieux c'est essentiel d'avoir des dents des pattes de doigts qui sont en avant des pattes de Sarkleurs les nouveaux Sarkleurs mettons légers comme les N-Bucks ils ont des dents à S mais ils sont beaucoup plus fortes il y a une pression beaucoup plus forte que ce qu'on voyait avec les dents à S des Sarkleurs légers auparavant c'est carrément pas comparable on compare les dents à S des N-Bucks beaucoup plus sur un Sarkleur un Sarkleur mi-lourd ça prend des bonnes pressions au sol il faut être capable de travailler à la profondeur qu'on veut et idéalement même quand on est dans des sols plutôt argileux on va s'en aller avec des Sarkleurs un bon mi-lourd N-Bucks le fait aussi la catégorie HD ça prend minimum ça pour être capable de bien réussir avec ces équipements c'est comme c'est vraiment notre outil quand on on passe la première le début de la saison avec notre peigne puis avec avec la houe mais après ça ça devient notre outil notre outil là où on va passer en général en général trois fois dans les dans les chars puis des fois les producteurs vont finir avec un gros bionnage on voyait beaucoup les bionnages avant maintenant nos chars sont relativement propres puis on a moins besoin de revenir avec un un bionnage à la fin ou en tout cas plus dans des chars en particulier où on a eu plus de problèmes mais on s'attend à avoir un trois trois passages au niveau des Sarkleurs après avoir passé le peigne puis la picoteuse aux chars Jean-Pierre il y a eu une question sur le chat est-ce que la largeur des pointes sur un Sarkleur Milo trois pattes en fait ça devrait être quelle largeur tu sais-tu ou je sais qu'il y a Pascal qui l'a suggéré d'aller voir sur Inotag mais est-ce que tu as la réponse ou dans les faits il faut que les pointes se recoupent de au moins deux pouces pour ne pas que les mauvaises herbes se faufilent à travers les à travers les pointes fait que si normalement sur les deux pointes si on a comme nos anciens je ne sais pas si c'est pour un ancien Sarkleur ou dans les nouveaux mais on va travailler sûrement comme à peu près 20 entre 20 puis 22 pouces de pointes au sol on rajoute là qu'il y a deux chevauchements de deux pouces qui vont se faire sur les pointes intérieures on rajoute quatre pouces puis on divise par trois puis ça va ressembler à ça 22 pouces plus quatre ça fait 26 divisé par trois c'est ça que ça prend comme pointe sur sur des des Sarkleurs à trois pattes là la plupart des des Sarkleurs qu'on voit c'est des c'est des cinq pattes dépendamment de quelle à quelle distance on veut être capable de de travailler de la culture puis puis aussi c'est sûr que quand on a des grosses pointes comme ça ça prend vraiment des pattes qui sont assez fortes pour être capable de rentrer dans le sol il faut que tout soit ajusté il faut que sa classe soit fait pour être capable d'avoir des pointes comme ça je ne sais pas si ça répond à la question oui merci on continue Sarkleurs on voit un peu les équipements qu'on a sur les Sarkleurs je parlais des dents en S mais c'est des dents en S qui sont qui sont faites assez assez robustes là sur les Sarkleurs maintenant c'est pour ça que on appelle ça plus milot que léger et on peut aussi avoir des équipements de biolage qui s'installent sur les équipements pour la fin de la saison il y a plusieurs choses qui peuvent être rajoutées sur nos équipements ce qu'on ne voit pas ici c'est les tôles on a toujours des tôles pour commencer la saison pour protéger notre rang c'est essentiel ça prend des tôles qui fonctionnent bien qui s'ajustent assez assez rapidement sur les les Sarkleurs pour être capable de fonctionner comme il faut concernant les Bioneuses ça a ses limites quand même sur ces Sarkleurs là ça ne marche pas dans tous les types de sol à un moment donné il faut sortir ça prend ça peut prendre écoute ça ne prend pas un Sarkleur bien dispendieux un vieux Sarkleur lourd va faire la job pour Bione exactement ce qu'on dit aux producteurs ceux qui ont des vieux Sarkleurs lourds gardez-le ils vont probablement servir en fin de saison pour être capable de faire certaines interventions les modes d'action en fin de compte ce qui est important avec les Sarkleurs c'est de travailler à la bonne à la bonne profondeur on s'en aperçoit rapidement quand on installe la roue de profondeur qui va ajuster la profondeur de travail des points dans la plupart des sols on s'en va travailler juste à la hauteur de l'humidité dans le sol qui est à peu près un pouce un pouce et demi si on travaille trop profond on va emmener vraiment des tranches de terre à la surface on se crée des mottes puis c'est vraiment pas ce qu'on veut tout ce qu'on a besoin dans les faits ce qu'on veut c'est de venir couper nos mauvaises herbes si on est trop en surface les mauvaises herbes vont vouloir se coucher quand on réussit à descendre à peu près un pouce et demi on vient vraiment couper nos mauvaises herbes et on ne se crée pas de mottes on se crée une mie puis cette mie là comme je parlais tantôt elle est utilisée par les doigts crès pour venir renchausser les rangs donc c'est vraiment important avec le cercleur d'aller chercher la bonne profondeur quand on a atteint la bonne profondeur vous allez voir on voit la petite ligne d'humidité à l'arrière à l'arrière des points qui se fait sur le sol puis après ça on est bien ajusté on continue avec cet ajustement là quand on n'est pas bien ajusté souvent on a juste du sol sec qu'on voit à l'arrière du sacleur puis là vous allez voir vous déterrez un peu vous allez voir vos mauvaises herbes sont juste couchées en dessous de la terre ou avec une tête qui sort un petit peu puis quand on est trop profond bien là on va sortir des mottes de terre on voit le sacleur le sacleur lourd le sacleur lourd a son utilité mais qu'on utilise beaucoup plus en fin de saison quand les sacleurs légers mi-lourd sont plus capables d'aller travailler parce que le sol est plus dur plus on a des sols argileux en milieu fin de saison dans les faits le sol est dur parce que de l'argile qui est sec ça devient excessivement dur puis les sacleurs ne sont plus capables d'aller là-dedans ça ne veut pas dire qu'on est compacté c'est juste ça veut dire qu'on n'a plus assez de pression pour traverser une argile qui est sec donc on se sert de notre sacleur lourd pour être capable de faire cette opération les sacleurs lourd ça a toujours été des hyper bons sacleurs c'est juste qu'ils sont excessivement durs à ajuster il y a beaucoup beaucoup d'ajustements là-dessus c'est long quand on tombe avec les petits sacleurs qu'on achète maintenant une des choses que les producteurs disent c'est qu'on rentre dans le champ puis ça prend ça prend rien de temps à les ajuster comparativement aux sacleurs lourd donc on refait un récapulatif des modes d'action ce qu'on veut faire ici je vois le soya on voit la patte du peigne il faut passer à peu près un quart de pouce au-dessus du peigne puis il faut vraiment aller déterrer en arrière pour voir à quelle hauteur on passe avec le peigne en général quand un producteur commence en bio il a tendance à brasser du sec il ne se rend pas à la bonne profondeur on dirait qu'il travaille son sol mais dans les faits il a travaillé dans la partie sec où il n'y a pas de germination au niveau des mauvaises herbes c'est comme s'il n'avait absolument rien fait dans son champ il faut vraiment aller très près de notre culture puis aller travailler à la bonne profondeur là où il va travailler un peu au-dessus de l'enracinement de notre soya et on va attendre de commencer à avoir des mauvaises herbes qui vont être émergées si on a fait un bon travail au niveau du peigne puis qu'on a du temps avant d'aller passer la houe tant mieux on va avoir un meilleur enracinement de notre soya il va être moins endommagé par le passage de notre houe puis on va pouvoir être plus agressif le temps où on va le passer c'est vraiment déterminé par les mauvaises herbes qui vont commencer à émerger quand on commence à avoir des cotylédons de mauvaises herbes qui sortent du sol c'est le temps de sortir là-haut quand les mauvaises herbes commencent à avoir le vrai feuille puis surtout quand on parle de moutarde il y a certaines mauvaises herbes qui développent très rapidement le système racinaire puis quand ils développent le vrai feuille ils sont plus sortables du sol il faut quand même être assez tôt pour être capable de passer la picoteuse pour être capable vraiment d'arracher nos mauvaises herbes du sol et une fois qu'on a atteint une certaine hauteur au niveau de notre soya bien là on est capable de venir le le renchausser et en général on fait ça avec le avec les doigts crès puis on va renchausser à la hauteur pour cacher l'ensemble des mauvaises herbes qui sont au champ le soya endure d'être enchaussé tant qu'on ne l'enterre pas complètement tant qu'on voit les feuilles du soya on est correct tant qu'on voit le rang du soya on est correct quand on ne le voit plus là il faut ralentir un petit peu au niveau du butage qu'on fait je vois Pascal qui fait signe de la tête Pascal est dans des champs très sable nœud et dans ces cas-là le sol n'est tellement pas pesant c'est des cas particuliers il peut enterrer un peu son soya puis il se relève tout de suite en 5-6 heures mais en sol lourd il ne faut pas faire ça on a des exemples souvent des producteurs des rangs enterrés un peu le soya va être au minimum beaucoup retardé puis des fois il ne relève pas du tout je suis d'accord au stade vrai feuille mais au stade cotylédon je pense que tout le monde peut se gâter quand même non? cotylédon la tête en bas comme ça ici lui il est capable de pousser encore quand il a sorti ses cotylédons puis il est déployé un peu dans le sable peut-être qu'on peut se gâter mais dans l'argile ça devient pesant puis les feuilles ici ne sont plus capables de pousser le sol le sol est trop pesant en sol argileux pour faire ça moi je pense qu'il y a différentes affaires là-dedans au niveau de la profondeur de semis si le soya il s'est tout dépensé pour être capable d'émerger mais là c'est sûr que tu n'en vas pas y remettre une couche quand tu sèmes en température chaude fin mai début juin puis que tu fais un semis pas trop profond puis que ça lève en 4-5 jours puis qu'avec les doigts à crès tu ramènes un petit peu de terre ça a scellé chez vous je dirais mais fais un aller que tu te gâtes puis suis ça les jours d'après puis c'est sûr que c'est épeuré un peu mais c'est attesté chez soi je pense quand c'est sale un autre particularité qu'il faut mettre en lumière c'est la quantité de mauvaises herbes qui va émerger en sol léger ça fait vraiment peur c'est des quantités incroyables comparativement à quand on est dans des sols un peu plus argileux où on voit quelques mauvaises herbes c'est excessivement différent des sols argileux que des sols légers mais effectivement il faut faire des essais des sols très bien structurés bien c'est pas pesant ça puis la plante le soya pas le maïs mais le soya peut être capable de passer un peu à travers ça et ce qu'on se rend compte de plus en plus c'est qu'il ne faut pas avoir peur de billonner notre soya si on a raté notre cou un peu puis on a des champs qui sont sales puis on est capable même à la première trifoliée de venir porter beaucoup de terre au niveau du plant il ne faut pas hésiter à se monter un bon billon pour venir enterrer les mauvaises herbes on va laisser le billon probablement un 5-6 jours on va repasser après ça avec le peigne puis après ça on va revenir assez rapidement avec un autre un autre sacleur puis ça va faire une vraie grosse différence au niveau de notre contrôle de mauvaises herbes fait que le soya accepte beaucoup d'être billonné puis on a le loisir après ça de venir repasser avec un peigne pour défaire ce billon-là puis lui redonner de l'air puis de venir placer un peu de terre sur la base fait que ça c'est des techniques qui fonctionnent très bien dans le maïs encore là on voit le peigne qu'il faut ajuster très proche du grain puis on vient le placer je ne l'ai pas dit pour le soya mais on va vraiment déterrer pour essayer d'aller chercher le stade idéal pour le maïs puis pour le soya le soya c'est quand il s'installe au niveau de sa racine puis là il veut commencer à pousser pour monter dans le sol c'est le moment idéal pour venir passer le peigne dans le maïs il va sortir sa racine puis là tout d'un coup sur le côté il va sortir un petit germe quand le germe est rendu à la hauteur du maïs c'est là qu'il est le temps de le passer puis ça ça dépend beaucoup de la chaleur du sol en général 4 à 5 jours c'est le temps de passer le peigne puis quand on somme tard puis que les sols sont très chauds allez voir vos sols à 3 jours parce que vous allez voir que les grains ça va excessivement vite dans un sol très chaud après ça on va passer là où on peut commencer stade allumette c'est pas l'idéal de le passer au stade allumette mais si on commence à avoir des mauvaises herbes c'est le temps de les contrôler fait qu'on va commencer à venir passer là où au stade allumette et on regarde comment on a déraciné notre 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 maïs à ce moment-là on peut tirer un peu sur le plan pour voir s'il est encore très bien enraciné et si on est capable de le retarder à deux feuilles c'est peut-être plus idéal de le passer à peu près à deux feuilles du maïs là où c'est là qui va être le mieux pour être capable de résister correctement au passage là où plus tard que ça ça dépend beaucoup de vos conditions de sol le plus vite on est capable de rentrer avec les droits crès c'est le temps des rentrées fait que plus on a une mi-fine au niveau du sol plus on va rentrer rapidement pour faire notre passage de droits crès dans le maïs quand on est dans des sols un peu plus argileux avec des mottes un peu souvent on va être rendu presque à 3-4 feuilles pour venir enchausser notre maïs fait que ça se peut qu'on ait une houe qui aille un peu plus tard dans la saison vers 3 feuilles dans le maïs sinon quand on est capable on passe notre sac clair pas de questions encore dans les ajustements je passe très rapidement parce qu'on peut être capable de voir les vidéos aussi mais les ajustements dans le peigne on a nos roues de profondeur c'est important de mettre le peigne assez haut pour être capable d'avoir des broches qui sont presque perpendiculaires au sol une broche assez droite c'est là qu'on voit qu'on enterre le moins notre culture l'ajustement des broches se fait par un petit bras qui est ici ou un ajustement hydraulique qui est compris sur les peignes à cette heure c'est préférable d'avoir les ajustements hydrauliques on en a parlé tantôt comme je disais on essaie d'avoir une broche assez droite dans le champ on a on se crée moins de billons au sol on enterre beaucoup moins nos cultures qui sont qui sont en stade atif le peigne se joue un peu plus facilement quand on a beaucoup de résidus puis on voit on voit ça dans les producteurs qui commencent le fait de mettre une broche plus couchée donc on remonterait un peu la roue de profondeur on aurait une broche un peu plus couchée au sol ça laisse passer un peu plus sur les résidus en arrière mais en général on travaille beaucoup avec des broches très droites pour les ajustements quand on quand on passe on essaie toujours d'aller à peu près au maximum de ce que la culture peut endurer comme comme passage du du sac clair puis souvent on se donne une norme de détruire à peu près un pourcent de notre de notre culture c'est très acceptable ça nous amène à travailler agressif dans les champs et à détruire le maximum au niveau des mauvaises herbes pour la houe c'est important de travailler vraiment horizontal c'est notre trois points au niveau du tracteur qui ajuste ce côté-là comme je disais tantôt on travaille avec une pression sur le sur le le bras de la de la houe fait que les bras ont tout un ressort qui ramène vers le sol il faut que le ressort soit tendu puis la hauteur de la houe par rapport au sol c'est des roues de profondeur qu'on va avoir sur le sur l'équipement fait qu'on ajuste dans les faits on va ajuster le ressort par la hauteur qu'on va mettre sur le par rapport au sol avec les roues de profondeur on revoit on revoit un peu j'ai mis des flèches mais c'était pas là qu'il était supposé aller mais ce qui est important ce que je montrais ici c'est que les roues du premier beam en avant la première roue viennent passer entre nos roues de notre deuxième beam on travaille à peu près à deux pouces d'une roue à l'autre avec des houes modifiées peut-être juste rajouter un commentaire là-dessus Jean-Pierre au niveau de la la largeur de la cuillère est vraiment importante si mettons on voit plus de cuillère c'est le temps de changer des soleils sur la eau puis Pascal il a dû nous quitter mais il faisait dire d'écouter tout ce que tu disais Jean-Pierre ouais je dis souvent aux producteurs qui commencent que les conseillers qui ont de l'expérience ils sont bien meilleurs que vous autres mais vous allez être bien meilleurs que nous à ajuster vos équipements dans un an ou deux parce que vous le faites constamment c'est vos types de sol vous êtes habitués avec vos avec vos équipements fait qu'on est bon pour les pour les départs effectivement puis il faut vraiment être là pour savoir ce que ce que vous devez atteindre comme comme résultat dans le champ mais une fois que vous allez bien comprendre bien savoir quoi faire puis comment les ajuster vous allez vous allez donner bien meilleur que nous autres sur l'ajustement nous autres on est là 15 minutes dans le champ avec vous autres mais vous autres vous le faites toute la journée Jean-Pierre oui ton image d'avant ton soya avec la roue la roue c'est ça t'es plus t'es trop qu'au c'est-pouce je crois juste ton image avant avec celle-là oui celle-là t'es au c'est-pouce c'est du poids ah c'est du poids ok je te vois dans le soya mais le soya plein champ se fait ceux qui en font vont le faire presque exclusivement avec le avec le pain ok dans le dans le champ je me suis dit ça va être agressif pas mal pour le soya c'est ouais c'est agressif mais le soya ça l'accepte des choses bien agressives on peut être très 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 dur avec du soya sans que ça l'affecte beaucoup même que je dirais que c'est plus c'est plus résistant que du poids du soya puis la vitesse que tu roules avec la roue mettons c'est quelle vitesse ça peut-être c'est la vitesse va vraiment être ajustée en fonction de ce qu'on va détruire au niveau de notre de notre culture je disais tantôt qu'il faut atteindre à peu près 1% de notre culture qu'on détruit avec les cerclages c'est la même chose avec la roue on va augmenter la vitesse puis à un moment donné en 1 km de plus vous allez voir tout d'un coup il y a plein de vos plans qui vont se retrouver à la surface du sol bien là on a été un petit peu trop on revient on baisse on baisse un peu fait que c'est c'est toujours une relation entre la profondeur de travail la vitesse les mauvaises herbes qui restent il faut être capable de se faire une idée si s'il faut rouler à 4 km heure parce que sinon on détruit un peu trop de culture mais qu'il me reste la moitié de mes mauvaises herbes bien là il faut trouver autre chose peut-être qu'on va accepter de détruire 2-3% de notre culture mais on ne peut pas laisser 50% des mauvaises herbes quand on passe habituellement on veut avoir un résultat de proche de 100% de destruction des mauvaises herbes exception faite de la houe qui est un peu moins performante mais on se rend quand même à 80 80 95% de destruction des mauvaises herbes avec la houe c'est le seul équipement qu'on est capable de voir après il nous en reste un peu mais à un moment donné il y a quand même une limite mais dans les autres équipements on n'est plus supposé avoir de mauvaises herbes une fois qu'on a passé nos saples mais Jean-Pierre là où généralement quand ça va bien puis on est dans des conditions de sol appropriées puis notre culture est au bon stade on va rouler entre 10 et 15 km à peu près bien dépendamment s'il faut passer si on passe à des stades très antifs souvent on va peut-être être plus à 5-6 km mais dans les bons stades de culture quand je parlais d'un maïs à deux deux bonnes feuilles bien là on est à 10 11 km km puis ça dépend comme je disais tantôt ça dépend à quelle profondeur on travaille mais on essaie d'avoir à peu près 1% de destruction de notre culture principale au sol que tu vois il faut voir des plans un peu de notre culture c'est là qu'on va chercher vraiment le maximum d'efficacité de notre ouf fait que la vitesse maximum d'une ouf c'est à peu près 14 km heure au-dessus de ça on va plus la la maganée appogne une roche puis le bras vient tout croche on pourrait monter plus haut que ça mais c'est trop difficile pour la houle on se limite à peu près à 14 km heure merci j'aurais une question pour vous monsieur avec la qualité des peines que vous avez aujourd'hui il ne serait pas plus avantageux de semer au 6 ou 7 pouces votre soya passer plusieurs coups de peigne puis après ça laisser la culture prendre le dessus il y a comme une limite à ce que le peigne peut faire à un moment donné les mauvaises herbes ils s'ajustent puis ils partent de plus profond puis là le peigne n'est plus capable de contrôler ces mauvaises herbes là les producteurs qui ont essayé de faire des soya plein champ en général ont fait détruire ces champs un peu plus tard en saison parce qu'il y a trop de mauvaises herbes exception faite comme je disais tantôt un peu dans la pause des champs qui reviennent d'une prairie la prairie contrôle beaucoup les mauvaises herbes ça ça donne des belles réussites avec des soya plein champ mais du soya plein champ le fait avec avec un peigne la façon de le réussir ce qu'on voit c'est des semis très tardifs qui vont être peut-être dans le coin du 10 au 14 juin mais là on a des petits rendements si on fait ça un peu plus tôt à des dates normales vers le 20 mai on va avoir des champs excessivement sales fait que il y a comme pour être capable d'avoir du rendement et un champ propre il y a à peu près juste de le faire en rangée parfait merci beaucoup excuse Jean-Pierre tu parles de date normale le 20 mai mais on remarque que de plus en plus on s'aime plus tôt que ça parce qu'on est mieux équipé qu'on était pour désherber puis il y a un avantage aussi à semer plus tôt en tout cas dans notre cas on vise à semer de plus en plus tôt on voit ça de plus en plus avant ça le soya c'était semé au 1er juin puis il fallait faire des faux semis maintenant les faux semis c'est c'est presque plus plus utilisé pour dans dans notre langage quand on a les conditions de sol on a la bonne température on a les bonnes conditions de sol on sème nos cultures et dans le soya ce qu'on voit c'est que on va on va avoir des rendements supérieurs si on est capable de faire nos nos travaux de champ notre désherbage comme il faut si on a un champ propre plus on sème de bonheur plus plus on va monter nos rendements fait qu'effectivement on essaie de semer plus de bonheur moi j'aimerais entendre Alexandre sur les succès qu'il y a eu dans le soya plein de champs je sais qu'Alexandre a quelques succès t'as une question je t'ai mis en mute ça sera pas là ou Alexandre il va répondre à la question ouais au niveau du soya plein champ je dirais que ça peut quand même bien fonctionner dans les systèmes avec qu'il y a une régie de prairie dans la rotation donc évidemment pour les producteurs laitiers ça peut s'appliquer plus facilement pardon vous m'entendez ouais ça peut s'appliquer plus facilement donc parce que justement la pression de mauvaises herbes est moins grande donc ça peut ça peut se faire c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça effectivement c'est les avantages de le faire en plein champ dans les faits ne sont pas tellement là pour des producteurs même laitiers qui voudraient rester avec des champs un peu plus longtemps en grande culture allez vous chercher un petit cercleur il y a moyen d'avoir des petits cercleurs avec lesquels vous allez très bien travailler qui ne coûtent presque rien c'est un peu ça que j'ai remarqué c'est que dans le fond mettons quelqu'un qui fait une transition dans le biologique puis ses champs sont relativement propres oui peut-être qu'il va pouvoir garder ses champs propres pendant une couple d'années juste avec du peigne mais à un moment donné vous ne pouvez pas les champs vont saler puis la banque de mauvaises herbes va augmenter puis c'est là que ça devient problématique fait que moi je pense que ça vaut la peine d'y aller avec une régie au cerclé comme ça ça évite justement d'augmenter les niveaux de propagation des mauvaises herbes doigts crès on a parlé tantôt les doigts jaunes que je vous parlais qui sont très tendres souvent c'est une problématique quand on les installe sur des anciens cercleurs faire attention à la dernière patte elle rentre souvent en conflit avec les doigts crès il y a des potes soeurs qu'il a fallu qu'ils rallongent les doigts les pattes les bras des doigts crès pour laisser la place à la dernière patte ou de rapprocher la patte vers l'intérieur l'ajustement aussi on la voit ici c'est un un petit un petit ressort c'est vraiment très important que le ressort soit tendu fait que quand on descend quand on ajuste les pattes il faut que ce bras là soit relevé dans les airs pour qu'il y ait une tension sur le ressort pour être capable de bien faire travailler les doigts puis des espaces à un moment donné il faut être capable de travailler avec le bon espace pour souvent c'est de c'est d'avoir assez de vitesse dans le champ pour être capable de faire les superficies qu'on a qu'on a il y en a qui vont les mettre en quinconce pour se donner de la place ce qu'on voit c'est que c'est pas nécessaire avant ça on voulait pas faire travailler les doigts on les rapprochait juste pour qu'il y ait un demi pouce entre mais là on s'aperçoit qu'on peut les rentrer un dans l'autre ça dérange pas vraiment on obtient nos distances qu'on a besoin sur le rang entre deux doigts cress ici tant que nos petites pattes de métal se touchent pas dans l'entrerant il n'y a pas de problème on peut les écarter puis c'est ça ce qu'on obtient c'est vraiment un petit billon qui est fait puis on peut travailler dans des sols légers comme ça on voit même le maïs ici qui est encore droit avec les anciens cercleurs on les aurait tous couché ces maïs-là ils restent droits on est au début deux feuilles il y en a qui sont une feuille et demie ça reste droit tant qu'on voit le cornet du maïs au-dessus au-dessus du billon le maïs il souffre pas de ce ce billonnage-là ce petit billonnage-là ça fait des très beaux saplages je repasse ça il faut il faut vraiment buter selon ce qu'on a besoin au champ si on a des mauvaises herbes il ne faut pas avoir peur d'aller porter beaucoup de terre au niveau des soya ça ne l'endommage pas puis on va pouvoir passer un peigne après ça quand je parlais des résidus tantôt on voit un peu l'effet des résidus au sol ce qui se passe c'est que les doigts de crès se remplissent des résidus c'est poussé vers le rang et on voit à la base un paquet de mauvaises herbes qui sont encore là qu'on ne sera pas capable de contrôler c'est très difficile de fonctionner de travailler dans des champs où on a beaucoup de résidus je passe ça parce que ça ça n'ira pas assez ça c'est les on commence les vidéos j'espère que ça va bien fonctionner vous allez voir un peu comment comment fonctionnent les les peignes avant ça dans des champs comme ça on n'osait pas passer un peigne parce qu'on enterrait beaucoup les cultures on trouvait ça beaucoup trop agressif on y allait plus avec la houe puis on s'est aperçu que dans ces champs-là qui sont beaucoup plus légers le peigne fait un travail qui est vraiment vraiment supérieur vraiment il se fait comme un bion de part et d'autre de chacun des broches de chacune des broches plus la broche va être droite moins ce bion-là va être va être accentué le bion est intéressant parce que on vient enterrer des mauvaises herbes les broches ce qu'ils font c'est qu'ils arrachent des mauvaises herbes mais ils en enterrent beaucoup aussi ça fait que c'est intéressant d'avoir des petits bions mais pas trop hauts pour ne pas avoir à ne pas enterrer notre culture que ce soit du poids comme ici ou du soya ça va être la même chose on voit l'effet quand je parlais des petits bions les petits bions ça a enterré un paquet de mauvaises herbes le fait de déplacer ce qui a passé ici ça a arraché les mauvaises herbes ça a enterré mais ça n'enterre pas notre culture c'est ce qu'on veut d'un passage de peigne on va voir un peu l'effet de la houe triple et on voit ici il y a une houe qui est sur le devant du tracteur quand on a une houe triple puis les tripes c'est vraiment sur les champs qui sont vraiment argileux on s'aperçoit qu'avec une houe double des fois on n'a pas assez de travail pour être capable de descendre assez profond les producteurs en sol plutôt argileux se mettent une troisième houe sur le devant du tracteur déjà on peut voir au sol toutes les mauvaises herbes qui sont là on a vraiment du travail à faire une houe quand on dit qu'une houe ne fonctionne pas bien vous êtes capable de voir ici toutes les places qui n'ont pas été travaillées par la houe puis il y en a beaucoup dans le champ toutes ces places-là en fin de compte si on passait juste une houe les mauvaises herbes vont continuer à se développer on a vu comme faux les deux sets de houe en arrière c'est une houe double qui est à l'arrière et on peut voir comment le sol est complètement bouleversé je parlais que ça prenait de la cohésion au niveau du sol c'est toutes des mottes qui vont avoir été déplacées dans le sol souvent on voit des petites mauvaises herbes on tire dessus ils sont implantés mais dans une motte ces mauvaises herbes-là vont mourir ou s'il y a une pluie qui arrive rapidement elle va pouvoir survivre mais elle va être beaucoup ralentie par le fait que sa motte n'est plus en cohésion avec le restant du sol ça donne un travail qui est vraiment uniforme dans le chat ça a travaillé partout puis la plupart de nos plants sont encore là il y en a un peu d'enterré mais à un moment donné avec la quantité de mauvaises herbes qu'il y avait il fallait vraiment être capable de faire un bon travail les vidéos pour moi sont assez saccadées s'il y en a qui veulent aller regarder la vidéo qui va jouer de façon plus fluide vous pouvez l'ouvrir sur YouTube je vous copie le lien dans le chat ça va être pour aller voir après ou les mêmes vidéos ben oui ils peuvent pouvoir aller le voir après mais s'il y en a qui veulent voir vraiment de façon plus fluide la machine en action ils peuvent l'ouvrir tout de suite puis revenir est-ce qu'il y a des questions il n'y a pas de questions pour la ou non juste une nouvelle certaines options n'ont pas été placées à la bonne place cette diapo-là mais on a des options de couteau à betterave qu'on appelle qui est un couteau qui peut passer vraiment très près du rang qui est quelque chose d'intéressant un peu à travers des sacleurs comme ça par contre il y a des nouveaux sacleurs on va le voir dans pas bien long qui travaillent avec des cutaways des disques concaves qui travaillent pas mal mieux que ça la problématique dans ce type d'équipement-là c'est que dans les faits il faut passer assez tôt en saison avec un équipement comme ça pour dégager très près du rang des mauvaises herbes puis sur le devant de la patte il se crée une butte de terre qui va venir enterrer notre culture qui va être au centre puis la minute qu'il y a des résidus ça va avoir tendance à s'accumuler beaucoup sur le devant d'un couteau comme ça c'est intéressant quand on a des il y avait une problématique de l'étron dans ce champ-là mais pour ceux qui ont grand puis qui veulent s'équiper d'un autre sacleur ou qui sont capables d'avoir des des sacleurs avec des cutaways des disques les disques sont plus plus efficaces que ça on va voir ici je parlais qu'on est capable de s'installer avec des des sacleurs qui sont pas mal moins dispendieux sacleurs usagés il s'est rajouté des des doigts sacleurs là-dedans ça n'a pas coûté cher il les a rallongés comme vous pouvez voir c'est celui qui marchait en quinconce puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme comme résultat vous voyez bien le le billon qui est créé là sur le sur le bas du rang fait que c'est vraiment ça qu'on veut faire venir enterrer les mauvaises herbes de part et d'autre carrément dans le rang et cette opération-là faite avec un sacleur pas de doigts à crès il y a plein de maïs qui auraient été couché sur le côté là nos maïs sont droits puis on a un bon saclage qui est effectué ah il y a monsieur gautier qui a une question c'est que depuis le début on parle gros du maïs puis du soya mais nous autres on fait aussi du blé puis des seriades oui je n'ai pas parlé beaucoup effectivement je sais qu'on pense désolé moi je bats d'accord pour le blé les céréales en général tout ce qui est je ne sais pas si tu es dans une région pour faire des céréales d'automne non ça va être des céréales de printemps mais on est à Dromone ok dans les céréales dans les céréales d'automne habituellement on ne fait pas de passage de 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 saclaire pour ce pour ce qui est des des céréales de printemps vous m'entendez bien oui ok pour ce qui est des céréales de printemps il y a vraiment deux optiques là-dessus en général je dirais que la houe fonctionne mieux que le que le peigne le peigne a tendance à enterrer beaucoup les céréales parce qu'on passe relativement tôt il faut passer à peu près à deux feuilles de la céréale deux trois feuilles puis à ce moment-là la céréale est très molle puis elle a tendance à se faire enterrer surtout du blé un peu moins de l'avoine l'or j'ai plus raide un peu ça l'accepte un peu plus mais c'est c'est pas facile la la houe a tendance à beaucoup moins enterrer là fait que moi avoir à faire des cerclages j'irais plus avec la houe mais laisse quand même beaucoup de de mauvaises herbes au sol fait que il y a il y a vraiment deux optiques il y a des producteurs qui laissent aller la culture puis on espère que la culture va prendre le dessus sur la les mauvaises herbes tandis que d'autres essayent d'aider la culture avec un avec un passage de de houe mais veut veut pas on vient affecter pareil la céréale fait que après ça quand on on la laisse on a une culture qui est un petit peu moins forte puis qui va se défendre un peu moins bien contre les contre les mauvaises herbes puis comme il reste encore beaucoup de mauvaises herbes après un passage de houe comme ça quand on dans la céréale en général ce qu'on voit souvent on laisse des mauvaises herbes qui vont avoir moins de compétition à travers les autres mauvaises herbes puis poussent beaucoup fait qu'il y a pas il y a pas beaucoup d'avantages à passer un sacleur même avec avec des céréales de printemps fait que je sais pas si les conseillers veulent veulent renchérir Martine par rapport à ça je suis pas mal du même avis j'ai vu des champs où est-ce que mettons des céréales de printemps où il y avait beaucoup de mauvaises herbes au printemps on a passé la houe dedans puis finalement j'avais l'impression plus de maganer la céréale que de travailler comme tel les mauvaises herbes puis au final le producteur a décidé d'arrêter de passer la houe puis tu sais le champ de blé dans le fond il était vraiment beau puis il y a juste quand il est pris quand il est rendu à maturité bien là c'est sûr que les mauvaises herbes passent par dessus puis là ça devient un peu moins propre mais tu sais j'ai l'impression que des mauvaises herbes comme l'herbe à pou qui germent qui fleurissent plus au mois d'août bien on vient à bout quand même de détruire ou d'empêcher la prolifération des semences de ces mauvaises herbes là moi de mon côté je pourrais dire que j'ai vu une stratégie de cerclage dans les céréales de printemps que j'ai trouvé efficace puis c'est comme Jean-Pierre dit un peu c'est soit qu'on laisse aller totalement ou si on fait une intervention moi j'aurais tendance c'est sûr c'était dans des sols sablonneux mais c'est d'y aller le tout pour le tout on va dire c'est-à-dire faire un peigne en pré-émergence ensuite de ça une houe à deux feuilles puis après ça un peigne à quatre feuilles c'est comme si l'effet combiné des trois interventions faisait en sorte que le sol restait relativement meuble puis exempt de mauvaise herbe donc chaque traitement aide à rendre le prochain efficace donc c'est comme moi j'aurais tendance à recommander soit un ou l'autre soit qu'on laisse aller totalement ou si on le fait bien il faut le faire comme il faut de A à Z puis j'aurais tendance à dire au producteur de faire un test dans le sens de dire bon bien je prends une parcelle puis là je le fais comme il faut dans une partie de champ puis peut-être de comparer dépendamment de votre type de sol le problème dans ce temps-là c'est quand tu sèmes du trèfle en même temps que ton blé bon bien tu vas le scraper si tu repasses moi je dirais tu touches à rien puis dans le cas que tu as passé tu as semé du trèfle bien ça là-dessus oui c'est effectivement mais quand le trèfle est semé dans le sillon avec la semence en tout cas il faudrait peut-être Jean-Pierre ou Sophie pourrait commenter mais je sais qu'il y a quand même des bons résultats qui sont obtenus même avec du trèfle dans le sillon malgré les cerclages mais là moi je ne sais pas un producteur que je suis mais je sais qu'Éric Lamy le fait oui exact bien dans le fond quand comme Alexandre dit si on implante si dans le fond dans notre trémie principale on mélange la semence de trèfle avec la semence de blé bien le trèfle se retrouve à être semé à la même profondeur que la semence de céréales donc on ne l'affecte pas vraiment quand on fait nos passages de cercleurs puis moi ce que j'ai remarqué surtout c'est si tu sèmes vraiment vraiment tôt ta céréale tu vas quand même avoir moins de mauvaises herbes que si tu la sèmes un peu plus tard donc il y a aussi cet aspect-là que selon ton timing de semis bien peut-être que tu vas bien t'en sortir sans passer aucun équipement de cerclage mais moi vraiment que tu es un peu sur le tord bien là tu risques de te faire ensevelir assez rapidement fait que c'est un peu du cas par cas mais c'est une grosse tendance qu'on voit de ne plus toucher du tout aux céréales avec les équipements on les sème puis on les bat de la télateur est-ce que ça répond convenablement à la question ouais le son a arrêté j'ai rien entendu depuis genre deux trois minutes je suis désolé c'est quoi la question ben si si ça a répondu à ta question dans les faits on sacre de moins en moins les céréales ouais on essaie juste de mettre un plus autour du semis puis que ça fonctionne fort ah mais je m'attendais à ça mais c'est parce que nous autres on passait le peigne l'année passée ok puis t'avais quoi comme résultat c'était-tu bien ah ben c'est que la ouane manquait trop d'eau le ph n'était pas bon donc tu sais on l'a même pas récolté c'est bon ouais les céréales l'année passée ça a été un petit peu l'enfer ouais fait que je vous remonte un peu un vidéo ici c'est un champ qui est quand même pas mal infesté vous allez voir que le butage se fait mais faudrait qu'il soit encore plus haut que ça là on pourrait accepter de buter beaucoup plus plus haut par contre ça fait quand même un bon travail un bon travail les premières générations qu'on a fait acheter entre autres les doigts cress c'était des jaunes qui étaient vendus dans ce temps-là on s'est aperçu que les rouges étaient quand même pas mal supérieurs dans le travail qui est fait maintenant c'est tout des doigts cress rouges qui sont vendus dans un champ de sable aussi on essaie de faire des bons butages on voit les mauvaises herbes enterrées puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire dans dans ça on peut avoir des champs vraiment très très propres maintenant au niveau au niveau du bio une des techniques qu'on qu'on fait beaucoup maintenant c'est le passage du peigne dans le dans le soya en poste levée poste levée tardive dans les faits ce qu'on ce qu'on a comme résultat c'est qu'on défait beaucoup les buts qu'on a réalisés dans la saison pour avoir un peu plus de facilité au niveau des au niveau des battages c'était pas une vidéo ça je vais essayer de ah non pas celui-là et notre cercleur lourd là on voit bien la hauteur avec un cercleur lourd qu'on est capable de buter en général on peut buter comme ça dans le maïs pour enterrer les dernières mauvaises herbes qu'on voudrait enterrer quand le maïs est rendu assez haut mais puis ça dans un sol argileux on voit ici il n'est pas passé encore c'est un butage qui avait été fait précédemment mais ces sols-là sont durs puis un cercleur un cercleur mi-lourd ne serait pas capable de faire ce travail-là donc nos cercleurs lourds ont encore la place dans les champs en fin de saison ici c'est un champ de bocoli mais ça donne l'exemple pareil pour ce qu'on a d'autre comme culture ok Jean-Pierre dans le fond on va arrêter cela il est midi moins 5 j'aurais aimé qu'on puisse passer le petit questionnement il m'en reste juste un et c'est le c'est le twin c'est le nouveau cercleur tout le monde veut le voir en action fait que je te coupe pareil je le passe non les nouveaux ils ne veulent pas le voir ils ne sont pas prêts à ça encore ici on voit un champ c'est pour expliquer un peu c'est quoi les cutaways en même temps on voit un champ qui est passablement infesté de l'étron si on a les autres cercleurs c'est un champ qui va finir qui va être complètement jaune de l'étron et on voit qu'est-ce que un cercleur comme ça qui passe qui a la particularité de travailler son unité on va le voir mais elle travaille sur le rang et pas dans l'autre rang elle est vraiment située sur le rang et ils sont excessivement précis on travaille avec une caméra puis il y a des des cutaways qui travaillent de part et d'autre du rang vous pouvez voir comme il faut les létrons les cutaways ça c'est les pattes là je les vois-tu comme il faut parce qu'ils sont juste en arrière de nos des roues de profondeur on voit sur ce cercleur là ils sont trop petits les cutaways donc on les voit pas ils sont ouais il aurait fallu que je sois suicidaire puis aller juste en avant pour les voir comme il faut mais on le voit ici le disque est là j'en ai un de chaque côté il vient passer à peu près à un pouce un pouce et demi du rang et on les voit encore ici en action avec les doigts qui remplissent un peu la craque et on peut voir là vraiment tout le lettron qui est coupé et notre rang qui est vraiment dégagé au niveau des lettrons le principe c'est qu'on passe excessivement proche du rang très tôt en saison avec les caméras et après ça on vient comme range aussi le lettron n'aime pas beaucoup se faire enchausser quand il va repartir qu'il est petit puis on est capable de contrôler passablement cette croissance de lettron ce qu'on n'était pas capable on n'avait pas d'équipement avant ça pour le faire à part les sacleurs lourds qui étaient équipés de doigts de doigts aussi Merci Jean-Pierre je voulais juste vous vous rappeler que l'activité d'aujourd'hui il a fallu que vous inscriviez il y en a deux autres qui s'en viennent il y en a une le 31 mars sur la rotation de culture il y en a une aussi le 14 avril qui est sur la préparation du sol au printemps alors si vous avez aimé le format aujourd'hui dans le fond ça va être un peu le même format mais plus sur deux sujets différents le 31 mars et le 14 avril je vous invite à aller vous réinscrire si ce n'est pas déjà fait pour l'activité comme ça de cette façon-là vous allez vous assurer d'avoir le lien sinon les ceux qui ont participé aujourd'hui dans le fond ils ne sont pas inscrits automatiquement aux deux autres activités c'est ça puis aussi on est en train de regarder pour des activités au niveau de l'été prochain c'est sûr avec le COVID on va voir comment ça va s'arrimer tout ça il n'y a pas de date de définie mais probablement fin juillet où on devrait avoir plus des rencontres des activités dans le cadre du réseau ferme témoin il va y avoir on pensait faire une rencontre sur une entreprise mettons qui a beaucoup de machinerie pour voir les équipements en action puis aussi des visites de champ voir comment ça se comporte au niveau du champ alors ça clôt l'activité pour aujourd'hui à moins qu'il y en ait des questions juste avant qu'on quitte il reste moins d'une minute il n'y a pas l'heure d'avoir de questions alors je vous remercie d'avoir participé et au plaisir de s'en voir probablement le 31 mars ou sur le terrain pour certains avec qui on travaille on sera là pour vous n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez toujours nous rejoindre soit nous voir en tout cas voir nos coordonnées sur le site du CETAP ou aussi sur le site de fermetémoins au pluriel qc.bio il y a des coordonnées pour nous joindre aussi si vous avez des questions par rapport à ce projet-là je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon dîner merci bye bye